Il y a dans ce bas-monde des tombeaux d'ignominis perpétrés au nom de quelque chose de plus grand que nous. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Mon règne ne fait que comme un seul. Et pourtant, je crois en vous. Écoutez les causeurs, moi ça me donne soif. Est-ce qu'on peut y aller ? Avons-nous un plan ? Et si nous commençons ? Et oui, et la pression qui démarre étièrement juste avant le démarrage, le stream VF. Merci d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver en ce mardi soir. Vous avez bien raison, ne vous inquiétez pas. On va vous libérer avant Koh-Lanta. Vous allez pouvoir voir qui sort, qui gagne le jeu de confort. C'est important de préciser les choix. C'est clair. Il n'y a pas que l'entale mardi soir. Si, si, maintenant. Ça a géchant, ça a géchant. Bon, on est largué. Eh oui, en tout cas, deux heures sous la bonne humeur. Merci d'être avec nous, toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles. Nous accueillons aujourd'hui, je vais lire ma fiche pour ne pas me planter. Bonjour. Daenerys de la maison Targaryen. Première du nom, briseuse de chêne et mère des dragons. Bonsoir. Ça va ? Pas mal. T'as vu ? Pas mal. Ça commence. Je montre qu'on est préparé par l'émission direct, tu vois. Tu sais, et je notais le truc, je faisais pause, alors c'est bon. Non, mais en plus, en vrai, il y a 15 versions et parfois, ça peut être vraiment très, très, très long. Ah oui, je suis prêt à l'emission. Je sens que je vais avoir moins de titres, moi. Non, alors toi ? La plèbe. Oui, franchement, le perso, ils ont fait quoi ? Ils se sont dit, tiens, c'est pour Guillaume Orsain, lui. Ça va ? Ça va et toi, Donald ? Ça fait plaisir. C'est donc tu t'es demandé dans cette émission. Pas les autres, je ne dis pas ça. On va partir fâcher, déjà. C'est la guerre, déjà. Non, mais pourquoi les autres soirs ? Je ne suis pas belle. Merci d'être là. Merci à toi de nous recevoir. On a plein de choses à discuter sur ton parcours, sur votre parcours aussi. Je tiens à le dire tout de suite, j'ai fait son père dans une série. Une seule fois ? Non, peut-être plusieurs, mais en tout cas, une fois, j'en suis sûr. En Newport Beach. Ah, c'est Newport, oui, j'ai repensé. Il faut un temps plus tard, ça fait drôle. Oh la vache. Attention, les gars, c'est une émission préparée, évidemment, qu'on va en parler après. Pardon, pardon, pardon. Bravo, Guillaume. Il a déjà spoilé. Les gars, il se spoil déjà. Non, non, pas de spoil. Parce qu'on a Philippe Pétueux qui a leaké la fin d'un sauvegarde tranquille, il garde rien. Tanguy Gwazdoué qui a leaké un truc de ouf sur Walking Dead, Ghost Game of Thrones. Super. On va essayer de la jouer tranquille. On ne sait rien. A priori, oui. On ne sait rien sur rien. C'est ça. On va revenir dans la saison 8. Ça s'est bien passé. Nickel. On va la réécrire. Ce soir, on réécrit la fin de Game of Thrones. On a décidé de réécrire le truc, oui. Bon, monsieur la main du roi. Oh, Donald. Enchanté. C'est beau. Bien. Oui, oui, ça a la gueule. C'est cool. La main du roi. Oui. Tu as été gâté ces temps-ci. Est-ce qu'on va parler de Game of Thrones ? Oui. Tu as été gâté, Squid Game, ces temps-ci, évidemment. Ah, Squid, c'est bien aussi. Inattendu et... Oui, mais belle éclate. Tout à fait. Je le dirais. Oui, tout à fait. En tout cas, on a énormément à discuter, évidemment. Vous le savez, vous pouvez interagir avec nous, le chat. Alors, si vous les regardez sur YouTube, non, vous n'interagirez pas avec nous. Et puis, si vous voyez des trucs protégés sur les images qu'on vous diffuse, c'est parce que sur le live, on peut les diffuser, mais sur YouTube, pour éviter les strics, c'est pour ça qu'on les protège. Donc, c'est pour ça qu'il faut les voir en direct avec nous. C'est quand même plus sympa. Je vois qu'on a la fine équipe qui est là dans le chat. Je vous salue. Ouah, c'est StreamVF, bien sûr. Alors, on a eu, dès le début, un petit message sympa pour démarrer le... De dire, oui, moi, Game of Thrones, c'est une seule série que je n'aurai pas en VF parce que, franchement, c'est claqué. Bienvenue à toi. Bienvenue devant StreamVF. On est à ta place. On est content de t'accueillir. Franchement, tout le monde. J'espère que tu vas passer un bon moment. C'est ça. Bon, nous, on va passer un bon moment. Ça tombe bien. On va parler tout de suite de Game of Thrones. Et c'est parti pour StreamVF. StreamVF, on n'a toujours pas de musique pour les jingles. Je fais tout à la bouche. Oh, merde. Oh, merde. Je pourrais le faire. Évidemment, je pourrais le faire. Mais c'est tellement claqué au salon, encore une fois. C'est tellement bien de le faire. C'est comme la cité de la peur quand ils n'ont plus les moyens. Ah bah oui. C'est ça. On est d'accord. Merci d'avoir la réflexion. Ils font tous les montages à la bouche, j'adore. Ça me fait hurler de rire. Écoute, je pense qu'on va finir la semaine comme ça. Avec la référence, oui. Mais le pire, c'est que j'ai reçu des propositions de potes qui me disent, mais si tu veux, je te les fais. T'es jingle. Non, mais c'est pas le problème. Appelle-moi. C'est pas un problème, appelle-moi. Tout à fait. Bon, on va regarder quelques petits... On va parler de la série. Ça va passer derrière nous tranquillement. L'air de rien. No spoil, évidemment. Ah mais attends, parce que Game Of, on ne se dit pas que tout le monde a vu la fin de Game Of. Non. Eh non. T'as encore des extraterrestres. Avec toutes les questions que j'ai, on a de quoi parler de la série sans... Sans spoiler ? Ouais, ça sert à rien, en fait. Bah oui, il parlait de qui meurt, qui... Oui, oui. Mais par contre, une de mes premières questions, c'est, est-ce que, vu tout ce qui se passe, vous n'avez pas eu peur de mourir à un moment donné ? C'est sûr, je vais y passer. Ah si. En plus, vous ne saviez pas ce qui se passait au jour le jour. Non. Effectivement, moi, ça s'est passé au moment de la bataille, au port. Il se prend un coup de lame au travers le crâne. Et je me souviens que le client était là, Nicolas, je crois, ou Guillaume, je ne sais plus. Et il me dit, non, non, je te rassure, Constantin, c'est bon, tout va bien. Parce que là, c'était... Donc, ouais, ouais, ouais. Et après, au fur et à mesure de la série, tu dis, ouais, Thyrion, je ne parle pas pour vous. Mais je ne voyais pas Thyrion partir, franchement. Et il t'avait dit, Constantin a dit, si je pars rapidement, je ne fais pas la série. Merci, Ice Crime. Voilà, exactement. C'est ça. Il n'est pas question que je fasse cette série s'il ne fait pas toute la saison. Mais évidemment. Marie, est-ce que tu as compris quelque chose à la série en ne voyant que des petits bouts par-ci, par-là ? C'est la question que tout le monde se pose. Je suis tout à fait honnête. Je n'ai pas eu peur de mourir parce qu'au début, elle est vraiment arrivée comme une courtisane qui allait rester 3 minutes 2. Ah oui. Et ce n'était pas du tout ce qui avait l'air d'être au programme, en fait, qu'elle prenne de l'importance. Et il faut le reconnaître. Pendant longtemps, je n'ai pas regardé l'entièreté de la série. Donc, je n'ai pas été très au courant de dans quoi ça s'inscrivait. De fait, je n'ai pas eu peur de mourir, je ne savais pas, pour les leviers. Du coup, on découvre les images des fameuses. Je ne savais pas. Ned Stark. Ce qui est drôle, là, on peut spoiler. C'est épisode 1, c'est drôle, tu as l'impression que c'est le rôle principal, le premier à dire. C'est ça. Ah d'accord. Ça a donné la note. Ah oui, oui. Ah, c'est cool. Alors, notre ami Jon Snow aurait pu être avec nous, mais il est à l'étranger. Ah, mon père. Tous les 5. C'est un qui est très cool. Il y a un beau casting. Oui, il y a un beau casting. Toi, tu l'avais déjà fait avant ? Oui, j'ai commencé sur Threshold. Figure-toi, c'était sur des essais. J'ai éclaté de rire quand Georges, c'était Caudron qui dirigeait. D'accord. Il me met là-dessus, je suis dit, tu rigoles, tu déconnes. Il me dit, non, 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 tu seras très bien, tu seras très bien. Et puis, j'ai eu des essais. Je n'ai pas commencé par lui. Oui, c'était une belle expérience. C'est clair. On vous en parle souvent, on t'en parle souvent de Clegane pour reconnaître ? De Sandor Clegane ? Oui, pas mal. Pas mal, oui, pas mal. Alors, moins que d'autres dont on va parler après, les Vin Diesel, Brendan Fraser, etc. Mais on m'en parle, oui. C'est marrant parce que moi, c'est devenu un personnage emblématique, mais ce n'était pas gagné d'avance. Non, c'est vrai. Moi, je me suis retrouvée là un petit peu sur un malentendu parce que j'accompagnais ma fille, en fait, puisque c'est ma fille qui double Arya, Stark. On en parle après. Pardon. Non, mais c'est quand même quelque chose. En fait, Donald, tu aurais dû montrer ton programme avant à Guillaume. C'est ça. Non, parce que je trouve que l'histoire, on va la spoiler tout de suite. Spoil, spoil. C'est que Arya, c'est ta fille qui la double. C'est quand même un truc de ouf parce que vous avez vraiment beaucoup de scènes ensemble. Ça devait faire quelque chose. C'est venu en plus en cours de route. C'est venu à partir de trois saisons, quatre saisons. Donc, oui, oui. Et en fait, au début, ma fille était petite. Elle a démarré ça. Elle avait 11 ans. Et donc, je faisais taxi. Je l'emmenais en studio à Épinay, là-haut. Et voilà, je faisais taxi. Et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire les trois premières lignes du ligné sur le premier épisode. Mais non. Les trois onomatopées. Trois onomatopées. Et puis, il est revenu. Puis, il est revenu. Et puis, en troisième, quatrième saison, on a chevauché ensemble allègrement. C'est incroyable. C'est vrai que l'histoire, elle est drôle. Elle n'a jamais énormément parlé, mais toujours de manière assez efficace. Il a fait la mise, quand même, à chaque fois. Il avait le mot final, quand même. Il a quelques répliques cultes, oui. Et est-ce que vous aviez les belles images comme là, où c'était hyper protégé ? Au début, on avait. En fonction des saisons, oui. Au tout début, ce n'était pas l'événement. Pas tout le temps. C'était ensuite. Donc, au début, on avait tout. Et puis, on a eu de moins en moins. Et ça s'est gâté avec le temps. La dernière saison, mais catastrophe. C'est-à-dire qu'on avait des images uniquement en noir et blanc, avec un gros logo HBO grisé, comme ça, qui venait s'inscrire sur le noir. Une barre qui passe. Une barre rouge, des barres rouges qui traversaient en permanence l'écran. Magnifique. En plus, il devait y avoir « Property of HBO », un truc comme ça au milieu. Et pour les scènes d'intérieur, par exemple, où ils sont, eux, éclairés à la chandelle, il n'y avait pas de l'électricité à cette époque. Pour les scènes d'intérieur, on ne voyait rien. Je me souviens d'une scène que j'ai faite avec Bruno Duberna. On ne voyait rien. On a lu Synchrone. On l'a fait à l'oreille. On a lu Synchrone. Et on a découvert ce que ça donnait à la diffusion. Vous savez, c'était sur la saison 8, en fait, le premier épisode. J'arrive, c'est mon premier jour d'enregistrement de la saison 8. Écran noir avec une bande rythmo et plein de phrases, tu sais. Donc, ambiance, tout ça, tu vois. Mais écran noir. Je dis, tiens, c'est bizarre, que ça va peut-être se lancer quand ils vont le démarrer. Il lance, ça reste noir. Et t'entends ? Ouais, 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 ouais. Et là, ce coup, je vois mon Tyrion qui se pointe. Et là, un rond qui s'allume, tu vois, sur sa tête. Comme sur Star Wars, quoi. Voilà. Mais tu ne sais pas où il est, à qui il s'adresse. C'est ça. Surréaliste, quoi. Ouais, ouais. Et heureusement, Laurence s'est bien battu. Et la fois d'après, on a eu une belle image. Et Walk Dead qui nous dit que Peter Dinklage n'a pas dû être facile à doubler parce qu'il a une voix plus grave en VO. Mais tu trouves qu'il t'a très bien fait le taf. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. On compense autrement. Bah oui. Du coup, aussi, on nous parle de Kligan et de sa destinée qui a vraiment jusqu'au bout quelque chose d'intéressant. Parce que certains, c'est un peu... Tu fais, ah, ça se finit comme ça. Oui, mais c'est vrai que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner parce que, je ne vais pas spoiler, mais il y a une saison où il n'est pas là. Oui. Une saison et demie même où il n'est pas là. Et en fait, ma chère et tendre, ma moitié à la ville, lisait les romans parallèlement. Et donc, elle me disait, écoute, a priori... C'est énorme. Tu n'avais des lieux ? Tu n'avais des lieux ? Et puis en fait, scénaristiquement parlant, ils ont rebidouillé le machin pour que ce soit... C'est évident que, par exemple, dans les romans, tu as tous les arbres généalogiques de toutes les familles et tout. Donc, ce qui passe à la lecture, évidemment, c'est impossible à transcrire. Donc, ils ont privilégié l'action. Ce n'est pas du tout Brienne de Thor, ce qui fait partir Clegan de la série à un moment. Oui, ils ont dû s'éloigner un peu. C'est un autre personnage. Enfin, dans les bouquins, enfin, voilà, c'est totalement re-scénarisé. Bien sûr. Mais dans l'esprit, évidemment. C'est ouf. C'est vrai qu'il y a du boulot. Aces nous parle de la fameuse scène du procès, que l'on montrera. Toujours la fameuse scène du procès. Elle est vraiment représentative de difficultés. On la regardera tout à l'heure. Est-ce que vous avez tous passé un casting dessus ? Toi, non. Tu es arrivé sur Man 3, c'est ça, en gros ? Il est arrivé sur son scooter avec sa fille, avec son casque. J'accompagnais ma fille en scooter. Je suis à moto, maintenant, quand même. C'était un scoot, je crois. Mais avant, c'était un scoot, oui. Et je l'accompagnais. Et c'est épouvantable. J'espère que le comédien qui nous regarde, j'espère que le comédien dont je vais parler, dont je ne connais même pas. Il nous regarde, il est sur le chat. Ne va pas nous regarder. Salut. Mais en tout cas, Laurent Dattas, qui dirigeait la série, qui dirigeait la VF de la série, me dit, oh là là, j'ai fait les ambiances et les petits rôles hier. Donc, il y a toujours une séance d'ambiances et de petits rôles. J'ai fait les ambiances et les petits rôles hier. J'ai employé un mec pour la première fois, mais il n'a pas le métier, il n'a pas la carrure. Je suis emmerdé. C'était Alexis Thomas, c'est ça ? Clin d'œil à Alexis. C'était Christophe Lemoyne. Ils ont hésité. Et il me dit, tu peux me refaire un mec, parce qu'il ne le remplit pas, etc. Il y a trois lignes, etc. Et c'était Sandor Clegan. Puis, de fil en aiguille, il m'a rappelé. Donc, quand je dis que c'était sur un malentendu, c'était vraiment sur un malentendu. Incroyable. C'est bien vu, Dark Jul, sur ce sujet. On en parlera tout à l'heure, bien évidemment. Et vous, toi, tu l'avais doublé, mais du coup, Castille aussi ? Écoute, non, ça a été direct. Je crois que Laurent a eu beaucoup de chance. Il avait carte blanche là-dessus. Et donc, Laurent, on se croisait beaucoup. À chaque fois, il me convoquait pour un truc, etc. J'étais jamais libre. Donc, il était un peu déçu, puis moi aussi. Et puis là, ça s'est fait. Il avait dû voir son listing, tu sais. On était quelques-uns. Constantin Garigeau, quoi. Et ça l'a amusé. Il s'est dit, Constantin sur un nain, ça, ça m'éclate. Génial. Voilà. Donc, je me suis retrouvé, tu vois, sans essai. Et toi, Emilia Karp ? Hasard. Hasard, parce que, oui, je pense qu'il s'est dit, bon, elle, enfin, je crois que la première scène, elle sort d'un bain et, tu vois, c'est tout le temps de son truc. On s'entend du bain, d'accord. Écoute. Parce que Laurent, tu as vu sortir du bain. Bah, je pense que cela ne nous relire de bras. On spoil, on spoil. Et du coup, non, c'était censé être un personnage comme ça. Et puis, en fait, elle est revenue. Mais je crois que c'est le principe, c'est que personne ne s'attend jamais à ce qu'on soit des gros persos. Mais franchement, je crois que Laurent, il avait envie de s'amuser, il avait envie d'avoir une, tu sais, une équipe. C'est vrai que, enfin, toi qui diriges, Guillaume, même toi, Donald, quand vous avez carte blanche, c'est quand même bonheur, quoi. Et c'est de plus en plus rare. Et c'est super subjectif. C'est vrai que quand tu l'as, tu as envie de te faire plaisir, je pense que c'était... C'est pour ça qu'il n'y avait pas de ça. C'est pour ça que je n'ai rien fait, c'est pas vraiment trop... Ah ben, salut Laurent ! Salut Laurent ! C'est vrai ! Bisous Laurent ! Salut Laurent ! Il y a une nouvelle série, là, qui se passe trois fois encore avant. Ah oui, c'est pas grave ! Même l'écuyer 2, je ne l'ai pas fait. Oh la vache ! T'aurais dû demander, sérieux, t'aurais dû demander. Laurent, mets-moi sur un écuyer 2. Tu sais que tu l'as fait sur Cars ? Le seul mec du métier qui n'est pas passé sur Game of. Mais grave, mais tu sais que sur Cars, je l'ai fait comme ça, quand Julien Kramer avait fait Cars. On en parle tout à l'heure, parce que tu fais Mac, je lui ai fait, hé Julien, je sais que tu fais ça. Mets-moi sur voiture bleue, voiture violette. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire le petit rôle du début qui endort Mac. C'est génial ! Parce que j'ai dit, s'il te plaît, prends-moi sur le film ! C'est génial, parce que c'est vrai qu'on a des trucs comme ça. Moi, j'ai eu ça sur Walking Dead aussi, avec Benoît. Je lui ai dit, écoute, tu trouves un zombie ou un truc, je le fais. Trois phrases, c'est fou. Tu fais qui dedans ? Oh, c'est un barbu, ensuite, qui sort d'un camion et qui se fait bouffer. Ah oui, je t'ai reconnu. Et il se fait bouffer. Ah, c'est pour ça. Il n'a pas pris de risque. Oh, ça n'a pas duré longtemps, oui. Il n'a pas pris de risque. C'est ça. Moi aussi, je suis passé sur Walking Dead. Il y a des trucs comme ça, où quand on t'appelle, t'es vraiment refait. Je sais que le personnage de Daenerys, il était allé dans un South Park. Et un jour, j'ai reçu un texto du coucou, genre, est-ce que tu peux venir faire South Park ? Et j'étais vraiment en trance, genre, mais oui, bien sûr, je peux venir faire South Park, il n'y a aucun problème. On t'appellerait presque les gens en disant, si jamais... C'est ça. C'est grave, j'y vais quand même. Pas du bien. Et William Cohen, quand il a Obama dans South Park, il appelle Obama alors ? Bah oui. Trop fort. Ah ouais, trop fort. Ah ouais, non mais il ne blague pas. Vous l'avez... Non, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, vous l'avez vu la série ? Ou pas du tout ? Vous n'allez pas m'écouter ? À la fin, moi, j'ai fini par la regarder. À guerre. Alors, je l'ai vu. À la deuxième, c'est nous. Alors, vous en avez pensé quoi ? Moi, je... Et VO ou VF, vous êtes autocritique ou VO ? Je suis VF. Ouais, moi aussi, je comprends. Je suis VF. Je suis un enfant de la VF, tu sais, pendant très longtemps, j'ai cru que John Wayne était français. Donc, c'est vrai. Donc, tu l'as vu ? Ça t'a plu ? Ouais, j'ai bien été. T'es devenu fan ? Oui, mais je suis fan. En plus, j'avais un parrain, mon fils. Mon fils était archi-fan de la série. Donc, c'est lui qui m'a d'ailleurs entraîné là-dedans, qui me donnait les informations avant, parce que lui, il a regardé la distribution américaine, tu vois. Et ouais, ouais, et même la fin me plaît. Non, j'ai pas de... C'est une très bonne série, ouais. Et Walk Dead nous parle, parfois, le texte change par rapport à la VO, mais c'est pour ça que c'est une adaptation et pas une traduction. Parfois, c'est pour des questions de synchronisme qu'il y a des changements comme ça. Oh, des choses qu'on ne peut pas dire en français. Tout à fait. Donc, du coup, Marie, toi aussi, tu l'as vue ? Ouais, moi, je l'ai regardée sur le tard. J'ai dû m'y mettre à la septième saison. Incroyable. En fait, les gens à qui je le disais avaient l'air plus au fait des choses que moi et genre, trouvaient ça très excitant. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Après, du coup, j'ai dû la regarder en deux semaines. Ah ouais ? Donc, cette saison, c'était... T'as pas blagué ? Ouais, ouais. Plateau, repas et hop. Moi, ça a duré longtemps. Je reviens à un épisode par soir. Ça a duré, mais... Ouais, c'est très long. Tu l'as regardée en direct, Donald ? Non, alors, ce qui est drôle, c'est que... Je me rappelle très bien, il devait deux heures du mat, c'était l'époque de la saison 7 et il diffusait en direct avec les Etats-Unis. Oui. Et tu sais, j'étais en train de faire un tweet un peu moqué, un peu comme d'habitude. Je me disais, vous me faites marier avec votre Game of Thrones. C'est aussi marrant que de regarder le golf. Et là, il me dit, non, mais regarde. Et je regarde et je tombe sur une scène avec les Gannes. Et puis, je fais... Oh, c'est pas mal. Après, j'en ai de l'Amazon, je fais... Oh, il n'est pas cher, le coffret. Allez, bon. Et je suis de bon fan, j'ai trouvé ça génial. Et j'étais conquis de la... Et pourtant, je déteste les séries moyenâgeuses. Mais alors, celle-là... Elle est passée. Incroyable. Non, elle est bien. Incroyable. Et moi, j'ai regardé aussi. T'es fou. Avec Anne, on regardait en H24, H24 sur ECS. Et puis, donc là, c'était qu'en VO, il n'y avait pas encore la VF. Et après, je les revoyais 3 par 3 ou 4 par 4 en VF. 4 par 4, ça... Oui, ça fait des belles soirées. Je les voyais 3 par 3. C'est dur de s'arrêter. Oui. Il y a des séries comme ça. Tellement bien relancées à chaque fois. Dix ans plus tard, j'ai vu... Là, pendant l'un des confinements, je me suis fait Mad Men. Ah oui, ça commence à dater aussi. C'est une des plus belles séries du soir. Et je me suis enquillé 5, 6 épisodes par nuit. C'est l'avantage, des coffrets. On bossait plus, ce qui fait qu'on pouvait se lever de la matinée. Tu m'en as dit de patachon. Tu pouvais déborder. C'est clair. Bon, on va commencer à regarder un petit peu vos extraits. On va commencer par toi, Guillaume, avec du coup, Clegan Sandor. Je te propose qu'on le passe et puis on en discute en même temps. C'est vrai qu'on n'a pas choisi cette scène au hasard. Évidemment, c'est avec ton personnage, Earia. Chevauche. Tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Une fois, fillette, tue-moi et tu es libre. Mais si tu rates ton coup, je te broie les deux mains. J'attends. Frappe-moi. Mais frappe fort. Ça fait quoi de jouer avec sa fille ? C'était super étonnant parce qu'en plus, il a quand même son franc-parler, Sandor Clegan. Je me suis retrouvé à dire des mots. Des gros mots. Des gros mots. Des très gros mots. À ma fille. À ma fille qui était petite à l'époque. Ça a dû adorer à ce moment-là. Enfin là, elle avait presque 14 ans. Elle a démarré à 11 ans et elle a terminé à 20. C'est dingue ça. On a des scènes magnifiques. La scène où il l'entraîne avec son épée aiguille, elle est magnifique cette scène. Enfin, il y a des moments. Cette voix grave, héros, que ça fait vibrer, nous dit Aces. Clegan, le mangeur de poulet. En plus, je sors du dangine, alors. Et du coup, ça n'a pas été passé. C'est la première invitée de la classe américaine. Tu disais de devoir dire des mots un petit peu sympathiques. Ça a des moments que gênent, peut-être. Oui, enfin, ça ne posait pas de problème qu'à moi. Mais j'ai bien compris. Parce qu'Alice, elle en disait bien d'autres dans la cour de l'école à l'époque. Oui, oui. Mais en plus, on a enlevé dans Game of, en tout cas sur mon personnage, sur les autres aussi, mais on a enlevé toute édulcoration. C'est-à-dire que les auteurs ont été un petit peu traumatisés par certaines chaînes de télé où on n'avait pas le droit de dire, pardon, ils démerdent, des putains, etc. On n'avait pas le droit. Et parfois, moi, j'ai dirigé le doublage de Breaking Bad, par exemple, avec une autrice. C'est une série ? Hein ? Breaking Bad ? Breaking Bad, une petite série. Ça a un petit peu réussi. Elle a plutôt pas mal marché. Moi aussi, ça me dit vraiment quelque chose. Et quand t'as un auteur qui édulcore le truc, c'est insupportable, quoi. Et à un moment, mon personnage, on lui parle du roi, du roi blond, je sais plus comment il s'appelle, Geoffrey. Geoffrey. Et en anglais, il dit, I fuck the king. Et l'auteur m'avait marqué un truc du style, le roi, il m'embête. Ah, ça, c'est les vœufs qu'on adore. Là, ils vont être contents. Donc, j'ai rétabli, quoi. Un bon petit le roi, je t'en cule, bien placé. Voilà, bien propre, bien crade. Bah, c'est ça. Ouais, mais t'as raison. Mais si c'est comme ça en anglais, pourquoi le dénaturer ? C'est vrai que notre difficulté, c'était le dialogue moyenâgeux. C'est vrai qu'on ne pouvait pas moderniser trop, mais on a fait, ouais, qu'il y a atteint. Ouais, ouais. Elle vous a dérangé, la violence de la série, dans ce que vous avez pu voir ? Non. Enfin, moi, personnellement, non. Non, parce qu'elle est toujours détournée, je trouve, par l'esthétique ou l'humour. Et elle sert la chose. Et puis, elle est inhérente à ce genre de série. Elle sert la chose, clairement. C'est clair. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la violence gratuite. C'est des films d'horreur style Sceau, c'est une violence ultra réaliste. Et pour moi, avec rien derrière. Mais en tout cas, une violence comme celle de Game Of, non, aucun problème. Générisse, elle avait des trucs un peu trash, parfois. Oui. Quand elle crucifiait les gens le long des chemins dans les montagnes. Ça, c'était sympa. C'était certes en réponse aux provocations de ceux qui avaient crucifié des enfants, carrément. Oui, ça avait encore d'art, oui. Mais ouais, il y a des trucs comme ça. Et tu fais, ok, ok. Elle a de la poigne. Oui, elle a surpris tout le monde. De bout en bout. Oui, visiblement. Ah oui, oui. Il y a cette espèce d'endroit où elle devient, enfin, pas antipathique, mais au bout d'un moment, tu te dis, oh là là, on est pour eux avec la mégalomanie. Il est passé du côté obscur. Elle revient ensuite, mais bon. Alors, du coup, il y a l'élection qui nous dit qu'il a regardé en VO. Mais qu'est-ce que... Allez, bânez-le. Mais qu'est-ce que... Il faut le bâne. Je salue, vous aimez votre travail et votre panique. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est Pommecast. Merci, Pommecast. Mais oui, bien sûr qu'on va interroger Guillaume sur les VF de Breaking Bad et Better Call Saul. Évidemment, en plus, je regarde Better Call Saul en ce moment. Et puis, la dernière émission, c'était avec Jean-Louis Fort. Donc, je pense que le sujet est venu. Je suis pas sûr. Et celle d'avant, c'était Cyril Artho. Donc, je pense qu'on a un peu parlé. Je n'en avais pas parlé. Guillaume a un peu préparé le terrain. Je suis très étonné, oui. Avec Guillaume Orson, on a dit beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Allez, on continue avec la fameuse scène du procès de Tyrion. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme extrait ? Et puis, je pense que c'est bien représentatif. Alors, il y a deux, trois endroits où ça va faire des spoils. Mais pas besoin de partir. Ça va faire... Vous avez tué. Et voilà. Donc, du coup, c'est MVF. C'est totalement safe. Non, mais voilà. On regarde ça. Et puis, on débriefe. Je voudrais me confesser. Je voudrais me confesser. Vous voulez vous confesser ? Ah, mon fifi. Je vous ai sauvé. J'ai sauvé cette cité. One deck tout simplement. Et toutes vos vies utiles et abjectes. J'aurais dû laisser Stannis vous oxyre tous. Vous oxyre ? C'est pas moi qui aurais trouvé ça. A oxyre. Arrête-toi ! Il y a une coquille ? Vous voulez vous confesser ? Oui, père. Je suis coupable. Coupable. C'est cela que vous voulez entendre ? Vous admettez avoir empoisonné le roi ? Non. De cela, je suis innocent. Je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Le crime qui consiste à être un gnome. Il y en a eu des débats là-dessus sur le mot gnome. Oh oui. Non. Que si l'on m'a jugé pour cela. Ma vie. Ma vie entière. Vous n'avez rien d'autre à dire pour votre défense ? Rien. Philippe Quattroire. Sinon ceci. Le grand et beau Philippe Quattroire. Je ne l'ai pas tué. Il est super dessus aussi. Je n'ai pas assassiné. Mais j'aurais bien aimé l'avoir fait. Surfroid. Votre bâtard vicheur. Excusez-moi. M'a procuré plus de plaisir qu'un millier de catins par jour. Millier de catins par jour. Oh oui. J'aimerais être ce monstre que vous voyez en moi. J'aimerais avoir assez de poissons pour cette meute que vous êtes. Je donnerais avec joie à ma vie pour vous voir tous en incurgité. Sœur Mérine. Sœur Mérine. Tu vois en voyant ça je me rappelle aussi que ça me renvoyait beaucoup à Quasimodo. Je ne sais pas pourquoi tu sais. Notre dame il y avait quelque chose de... Ma vie pour le meurtre. Je sais qu'ici juste qu'il ne sera pas rendu. Ah mais j'attends. Tu vois il s'est diffusé comme ça. Mon destin. Merci Nini. Demande une ordalie par combat. Une ordalie c'est une ordalie. Elle est belle à l'enfance. Bon moment épique. Du coup tu parlais du débat sur le terme gnome. Pourquoi gnome ? Pourquoi pas nain ? Pourquoi tu vois ? Parce que c'est dwarf. Bien sûr. Alors tu avais des gens sur VOVF qui critiquaient les adaptations. Mais là justement je trouve que la scène que tu as choisie Donald elle est bien. Je sais. Pour la VF. C'était le projet. C'était le projet. C'était l'idée. Parce que c'est notre projet. Pour défendre la langue française quoi. Petite parenthèse. Il a fait plus de lignes en une seule scène que moi sur les huit saisons. Quand je dis ça il n'y a rien. Juste une anecdote mon Donald. Au moins t'étais dedans toi. Juste une petite anecdote. Parce que c'est pour notre Patrick Béthune. Enfin son dame à Patrick. Et quand il faisait son personnage. Tu sais quand il faisait Zora. C'est vrai c'est vrai. Et tu te souviens la scène quand il me kidnappe. Je suis sur le bateau. Il m'enlève le baillon. Et là j'ai une diarrhée verbale. J'ai cru qu'il n'y est pas. Marie a eu peur. J'ai eu le bien. Très bien. Et Constantin c'est bien. Et Patrick qui ne dit pas un mot. Rien. Et je vois Patrick devant l'écran. Je crois que j'étais là quand vous l'avez enregistré. Je crois que j'étais là ce jour-là. Et Patrick il est. Mais parle. Parle. Il n'avait rien au lignage le pauvre. Mais tu avais Thirion qui y allait. C'est énorme. C'était génial. C'est un beau souvenir. Ah bon Patrick. C'est vrai qu'il nous demandait comment ils allaient faire le switch. Oui le switch. D'ailleurs ça m'a fait rire. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça va vous faire rigoler. Le rouquin qui est dans le nord. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps je ne l'ai pas vu la série. Dans la fin de la série. C'est Michel Bénédic qui fait la voix du crabe croustillant dans Bob l'éponge. Début de saison d'après. C'est Maurice Rélinger. Je fais hop tiens. Ah oui c'est pas. Il y a un truc. Il y a un truc qui s'est passé. On n'avait pas bien vu le personnage avant. Ah oui mais c'est ça. Avant la vie. Vous ne pouvez pas deviner. Oui c'est ça. Je remets le personnage. Le géant là. Ni le même âge ni le même emploi. Mais pas du tout. C'est vrai que je me suis dit tiens Michel. Oui Tormund exactement. Le chat a toujours raison. Le chat a toujours raison. Toujours. Ah là là. Et du coup tu as dû bosser beaucoup avec Damien Boisseau. On a eu pas mal de scènes avec Damien. Oui oui avec Damien. C'était plutôt bien. Il y a eu des très belles scènes. C'est surtout avec Alain Flick que j'ai bossé. Avec Varys tu sais Varys. Avec ses petits oiseaux là. C'était bien avec les petits oiseaux. Avec Littlefingers. Mais les personnages sont tellement bien dans cette série. Mais tous hein c'est vrai. Sauf qu'il y a un peu. Un peu brutal. Un peu politiquement incorrect. Il n'aime pas le feu. Il est chiant. Ouais. Un bon petit feu de cheminée. Mais tout à fait. Mais oui il y avait avec Alain. Avec Damien. Avec ma soeur aussi. Et Laurence Bréoré. Laurence en ferait une avec elle. Parce qu'il y a plein de trucs. On aura pu parler. C'est avec Evangélion notamment. Vu qu'elle fait Misato. Et puis le plateau n'est pas extensible. Eh oui. Donc ouais. Mais quel était votre meilleur souvenir ? Un truc où vraiment s'il y a eu une scène à retenir. Peut-être toi le procès. Oui j'ai bien aimé le procès. Toi peut-être sans les spoils. C'est vrai. J'essaie d'être. Je dirais celle avec Diora. Celle avec Patrick. Ouais c'était ça. Ils avaient mis dans la série un joli rapport entre eux. C'était complexe. C'était chouette à faire. Ouais ouais. C'est ça mes meilleurs souvenirs. Après évidemment t'as les trucs qui restent genre les dracarys. Les espèces de grandes avancées comme ça quand elle dirige les foules. C'est chouette aussi. T'as des bons trucs devant la foule et des trucs à jouer. En fait c'était dommage que j'ai pas la totalité du truc et que je sache pas dans quoi ça s'inscrivait en fait. Mais oui oui quand elle se relève du feu là qu'elle a dormi dedans enfin voilà. Incroyable ce moment. Incroyable. Ouais c'est ça et qu'elle fait un grand. Et je me souviens j'avais Laurent sur mes côtes qui était là genre mais plus plus. Voilà il y a plus de monde il y a plus de reprends toi. Oui 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 bien sûr. Mais ça c'était chouette à faire. Gégé Pommecast et merci Nini. Vas-y je t'écoute. Non non je t'en prie. Bon moi évidemment les scènes avec Alice ça reste des grands moments. Je parlais de l'entraînement avec son aiguille. Mais je crois que j'ai eu ma petite larme quand même sur le dernier épisode. Enfin sur le dernier épisode de mon personnage. Spoil pas. Sans rien spoiler. Tellement vrai. Mais magnifique. Mais je... Enfin la dernière scène du Limier et ce qui amène à cette dernière scène c'est pour moi quand la série atteint ce niveau-là de perfection, de montée dramatique, de beauté physique où le fond est en accord avec la forme etc. Je spoil rien mais je trouve que la dernière scène du Limier elle est juste sublime. T'es en studio, t'as démonté le micro et t'as fait drop the mic. Il y a quelqu'un qui parle du Valinien là qui demande si on le faisait nous et l'anecdote c'est qu'au départ on le faisait un peu comme on pouvait et en fin de compte je crois qu'il existe un site où les gens parlent de leur satisfaction quant à notre travail. Et je crois que des vrais fans, des puristes du livre ont trouvé que notre manière de prononcer les mots et notre langage n'était pas assez correct. On n'était pas assez bon au niveau de Valinien donc en fait on est passé de on le double à on le récupère. Ce qui peut parfois surprendre les gens parce qu'au début on le faisait. Moi je me suis demandé si Laurent ne t'avait pas choisi aussi parce que t'étais d'un raccord voix dans le Dothraki. Ouais en l'occurrence si si effectivement au début je le faisais. Quand on passe de la VF au Dothraki on a l'impression que c'est toujours Marie-Claude qui parle. Après j'essayais effectivement de coller mais non non au début je le faisais et puis en fait ça n'a pas plu. Donc du coup ensuite on récupère. Le mec qui est tout vu en VF franchement tu l'entends le switch VO mais c'est tellement facile que ça repasse et puis tu te doutes bien que c'est une langue qu'il ne faut pas abîmer et que tu ne vas rien comprendre de ce que tu dis. Oui j'entends. Oui c'est ça aussi bien sûr. Oui oui. Tu vois ça à 11h20 tu te dis oh putain j'en ai pour deux heures là. Je reconnais qu'il y en a eu quelques-unes où je fais très bien. Mais en plus il y a une vraie identité à cette langue. Ce n'est pas juste ce qu'on appelle nous le Gromelot quand on fait du Gromelot. Il y a une espèce de truc vaguement inspiré de langue nordique. Bien sûr. Voilà. Là il y a une vraie identité. Après c'était écrit pourtant donc ça veut dire que les gens avaient ta fait dessus, avaient détecté le Gromelot. Il y a un qui nous parle du fameux Gobelet Starbucks qu'on avait vu dans le calendage. Oui j'ai vu. Vous ne l'avez pas vu ça pendant que vous l'avez doublé vu que c'était tout à protégé. Il y a des chances surtout c'était tard en fait donc il y a des chances pour que ça ait été noir pour nous. Oui c'est ça. Ah oui il y a des chances. Il y a des gens qui ont raconté que c'était une pub ou que c'était pour faire un buzz. Un coup monté oui un coup pour faire le buzz. Ça marchait tellement pas et il fallait ça pour que ça step up un peu les gens qui step up. Oui c'est vrai que personne ne parlait de Game of Thrones à l'époque. Que dalle c'est ça. La voix de Marie tire-t-elle une partie de son timbre de la cigarette ? Oui c'est une belle voix légèrement craquante au naturel. Pas du tout moi tout ce qui est Malboro ça ne m'intéresse pas du tout dans la vie. Non. Non 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 non. Et les viands. Voilà boire de l'eau, faire du sport, du yoga très important. L'hygiène de vie des comédiens. L'hygiène de vie est remarquable. Exemplaire. Régime régime, tout ce que de jogging. C'est ça, exemplaire. Je crois que c'est bien connu. Tout à fait. Pourquoi tu rigoles comme ça ? Je rigole parce que c'est l'amour. Non non, il y avait des joyeux maris, j'imagine maris avec la clope et la bière et la casquette bien sûr. Ah ouais, la casquette avec la bière dessus. Jamais de casquette. Si, si, avec les distributeurs de bière, ouais. Il faudrait faire un bon, c'est pas, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, maintenant mettons Marie tirement sur le grill. On a cherché une scène, j'avais envie d'une scène avec du dragon, mais pas une scène qui spoil de ouf. Parce qu'on aurait pu en mettre quelques-unes assez énervées. Une où ça, on fume quelques personnages, mais au sève total. Donc c'est celle qu'on a choisie, on va la regarder. On ne gâche rien. Mais t'es enverre non, Donald, parce qu'on a presque envie de rentrer chez soi et de reprendre. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout, si ça vous dit aussi, attendez la fin de l'émission. Mais je trouve que ce qui fait la force de la série, c'est quand même le charisme des personnages. Ils font la charismatique, ils font tous, quoi. Ouais, ouais. C'est clair. Et puis les acteurs sont bons. Elle, elle est vraiment... Elle, elle est phénoménale parce que je l'ai suivie sur d'autres trucs et elle est archi drôle, cette nana. Mais vraiment, elle a un potentiel comique. Ah ouais, en plus, il y a un potentiel comique. Si vous regardez... Je l'ai dirigée, la VF, elle était dedans, j'ai tout fait pour qu'elle le fasse, mais ça n'a pas pu. Ça n'est pas arrivé. Mais bon, on s'est bataillé. On a tout fait, on a tout donné. Amelia Clark sans toi, ce n'est pas Amelia Clark. Écoute, je crois que le film n'a pas marché. Je ne suis pas sûre. C'est vrai que c'était Paris risqué. Bref, ce n'est pas le film. Oui, mais tout ça pour dire qu'elle a fait des tas de trucs, même des films. Elle a fait l'adaptation d'un roman qui s'appelle « Après toi », où elle fait une espèce d'assistante de vie complètement délurée. Elle est vraiment archi drôle et c'est une formidable actrice. Elle joue tout. Elle est très balèze. Oui, elle est super balèze. Est-ce qu'il y a des scènes que vous avez, comme là, on regardait et après tu as dû dire « Attends, il faut que je la revoie parce que je n'ai rien vu, en fait j'étais au cinéma ». Oui, c'est quand ça s'arrêtait que je me rendais compte, j'étais là « Ah merde ! » Tu n'as rien vu ? Pour moi. Oui, mais comme moi je mens beaucoup, je ne le disais pas. J'essayais pas. Et quelle fourbe ! C'est ça. Et toi, et toi ? Je mens tout à l'heure. Oui, j'étais au cinéma, oui. J'étais au cinéma. Mais moi, il ne parlait jamais beaucoup, ce qui fait que même si j'étais au cinéma, j'entenais les deux peaux phrases qu'il avait. Non, je déconne. Non, non, c'est vrai que c'était... En plus, c'était marrant parce que comme mon... On y allait ensemble avec Alice, très souvent on en jouissait ensemble, saison 3 et 4 notamment. Du coup, on donnait à Laurent notre horaire, parce qu'Alice, elle allait encore au lycée, au collège, au lycée à l'époque. Ce qui fait qu'on disait à Laurent « Voilà, nous on peut venir, c'est toujours un moment commun. » Le créneau, c'est ça, oui. Le mercredi après-midi, de telle heure à telle heure. Ce qui fait que voilà, c'était notre petit rendez-vous de la semaine. On allait sur Game Off le mercredi après-midi quand Alice n'allait pas à l'école. Et ce qui est marrant, enfin c'est une anecdote, c'est un peu con. On prend. Parallèlement à ça, j'avais fait un guest dans la saison 2 de Viking. Ah oui, tu es sur Viking ? Oui, dans la saison 2, je faisais le roi Horik dans la saison 2, un comédien que je double de temps en temps. Et très souvent, Luciani, qui dirigeait la série, me mettait le mercredi matin. Ce qui fait que le mercredi, je partais en me disant « Tiens, aujourd'hui, je pars faire ma journée en armure. » C'est ma journée armure. C'est ma journée armure aujourd'hui. Journée ruste et armure. Et là, ils vont au parc avec leur fille, ils disent « Ah, on va faire Game of Thrones. » C'est quand même un joli programme. Pas banal. Tu peux nous faire plaisir de dire un Dracarys ? Oh, c'est mage. Dracarys. Ah, oh là là. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes tous. Elle sera plus courte aujourd'hui. On va faire le dragon. Tu le fais bien, hein ? Là, t'as vu ? Avec les vaches qui partent comme ça. Dans le ventre. C'est pas des dragons femelles, je crois que c'est… Si, il y avait aussi. Oui, il y avait. C'est ça. Et est-ce que, quand la fin de la saison 8 est ce qu'elle est, quand vous avez vu tout le monde dire « On veut une pétition pour réécrire ça », vous vous êtes dit « Bah non, l'oeuvre est ce qu'elle est ». Vous vous êtes dit « Ouais, ils ont peut-être raison ». Il n'y avait pas de solution, en fait, pour que les gens soient contents. Ça faisait trop longtemps que ça durait. Les gens étaient trop fans. Et, en fait, je pense que, quoi que les types aient pu faire, les gens n'auraient pas été contents. Enfin, il y aurait eu des mécontents. Je ne dis pas que ça aurait pu être mieux. Moi, je n'ai pas trouvé ça choquant. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'il aurait fallu faire plus… Enfin, le décliner en plus d'épisodes ou que c'est. Là-dessus, oui, par contre. Je trouve qu'il y avait la place pour en faire 10 ou… C'est-à-dire que toutes les saisons pour 8 épisodes, ce sera la dernière qui n'en fait que 6, je crois. Et je pense qu'ils ont, en effet, condensé ce qui aurait dû être les 7-8. Oui, c'est ça. Sur les 20 dernières minutes. Mais c'est dommage. Il n'est pas si long. C'est dommage. Il y avait vraiment la place. De là, à faire une pétition… Non, de toute façon, on n'a jamais gagné. Ils ont fait un trailer pour la fin. Non, mais ça ne va rien dire. Parce que sinon, t'imagines, il y a 80 millions de personnes qui donnent leur avis, on ne va pas faire 80 millions de fins. Non, mais dis donc ! Personne n'a envie de la même fin, tu vois. Non, mais c'est vrai. Concrètement, donc… Non, mais c'est allé un peu vite, la fin de fait. Oui, c'est ça. C'est un peu rapide, voilà. Alors ça, en même temps, Constantin, ce que tu dis, c'est possible. Parce qu'il y a cette anecdote que j'aime beaucoup. Les fins de films de Stanley Kubrick sont toutes, pour la plupart, très mystérieuses. Shining et surtout 2001. 2001, il y a eu une étude qui a été faite. Oui. Ils ont… Donc 2001 a une certaine fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de… Oui, je me souviens, oui. Mais il y a eu une fin où, voilà, je ne raconte pas, mais voilà, il y a eu une fin qui est très, très mystérieuse. Le soir de la… Il y a donc eu un soir de première à New York et donc Kubrick présente son film devant 2500 ou 3000 personnes dans l'une des plus grandes salles de New York. Et dans les jours qui ont suivi, les 2500 ou 3000 personnes ont été appelées pour donner leur avis. On fait une sorte d'audit qui leur demandait qu'est-ce que… Quel galère. Comment vous interprétez la fin du film ? Parmi les questions, il y avait comment vous interprétez la fin du film. Eh bien, il y a eu 2500 ou 3000 interprétations différentes. Oui, c'est sûr. C'est pour ça, bien sûr. Enfin, là, elle est assez marquée. Là, je pense qu'il y a… Oui, oui, oui. Ils ont fait… Allez, c'est bon ! Allez, suite ! On va faire succession, la gars, on n'a pas le temps. Oui, c'est ça. Ah, ou ça va, Dragon ? Par contre, je crois qu'on vient de recevoir un message du mur. Nous avons quelqu'un en duplex. Allô ? La voix. The voice. Salut les copains. Ah ! Je ne peux pas trop vous parler, là. Jon Snow ? Parce qu'il y a 3, 4 marchands blancs qui ne sont pas très loin. Il va falloir que je m'occupe d'eux. Ah oui. On ne va pas le déranger plus longtemps. Je vais vous laisser. Ok. Mais je vous embrasse. C'est d'avoir appelé. Je vous dis à très vite. C'est gentil d'être passé. On va continuer la bâtir ensemble. Attention, ils sont là. Ah, prends le pot. Ah, rip. Coupé. Je rêvais voir où il l'a fait. Dans l'avion. Deux secondes. J'ai un truc à faire pour un commentaire. Nécollez pas tout de suite. Dans les toilettes de l'avion. Il est à l'étranger. Sinon, il nous aurait rejoint avec plaisir. Mais on s'est dit, on veut quand même faire un petit opening. Un petit clin d'œil. Voilà, un petit clin d'œil. Bien évidemment. Nous allons tourner cette page Game of Thrones et passer un petit peu sur les personnages iconiques que vous avez pu interpréter. Évidemment, nous sommes très à la bourre sur le conducteur. 15 minutes. Non, ça va. Sur le conducteur, c'est marqué 2h05, hors-taxe. Ah, hors-taxe. D'accord, oui. J'aime bien le hors-taxe. Et nous commençons donc par le premier best-of, Brendan Fraser. Évidemment, c'est toi, Constantin, dont on parle. Bien sûr. Ça se voit, d'ailleurs. On regarde la petite vidéo et on revient juste après. Encore un que tu m'as piqué. Ah, oui. Pourquoi m'avez-vous embrassé ? On s'apprêtait à me pendre. J'ai voulu encore faire un peu la fête. Oh. Ben, quoi ? Je suis cascadeur. Ah, toi, un cascadeur ? Tu veux rire. Je t'assure. T'as vu les films avec la momie ? On m'y voit plus que Brendan Fraser. Ça me rendait malade, Brendan. Un matin, le v'là qui dit... Non, non, non. Le maître fait toutes les cascades. Écoute, si ce tas de ferrins arrive à la Vega, je me sache des cascades, capis ? Il est temps de tourner la page sur toute cette histoire. De laisser ça dans le passé. Pour que tu puisses aller de l'avant. Tourne simplement la page. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu auras oublié tout ce qui s'est passé. C'est toi qui le veux, Ronald. Malgré tous mes efforts pour les en dissuader. C'est qui, là ? Tu vas me dire qui sont ces gens ? Si tu me réponds le business à Chicago, ça ne va pas me suffire. Tu n'auras pas plus comme info. Il est devenu... Il est devenu... Il a... Ouais, j'ai eu du mal à comment ? Il s'en fout. Il s'en fout de tout. On parle entre nous. Ah ouais, 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 grave. Je cours bien. Pardon. Excuse-nous, ouais. On arrive. On va nous apporter du thé, des petits gâteaux, puis on va vous laisser. Je mets 20 minutes après ce que Donald a demandé. Je mets 20 minutes à réfléchir à ce que je disais. Et je disais à Marie, il y avait une badass qu'elle avait quand même vachement bien fait aussi sur... Alors, je ne me rappelle plus du titre exact. Tu sais, c'était... Le qui ? Quelque chose. Tempête sur l'hôtel... Sur les tropiques. L'hôtel royal ou je ne sais plus quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Vachement bien. Ouais, c'était Dakota Johnson qui n'était pas... Vous avez dit que vous alliez oublier les caméras à un moment donné. On y est. Bah voilà. Non mais ça se vérifie, Samy. Brendan Fraser, du coup, bien évidemment, Guillaume. Et là, à la fin, il a pris du poids, mais tu le fais depuis la momie. Et du coup, tu as un suivi intégral quasiment sur lui. Quasi intégral. Il y a deux, trois fois que je ne l'ai pas fait parce que le DA ne me voulait pas. Voilà. Et puis voilà, puis ça arrive. Mais quasiment intégralement. Et... Ce type... J'adore ce mec. Je l'ai vu jouer au théâtre à Londres. Ça se ressent. Hein ? Ça se ressent. Ouais, je l'ai vu jouer au théâtre à Londres dans la chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams. Il est absolument génial. Mais génial. Jusqu'en 2015, il était, voilà, un peu comme ce qu'il fait dans la momie. Voilà. Et puis il a fait, je crois, on ne se peut pas dire de bêtises, il a fait, je crois, une grosse dépression. Il a sombré dans l'alcool, d'où la prise de poids. Ah, ce n'est pas du maquillage, là ? J'ai bien peur que ce ne soient pas les effets spéciaux. Moi, j'ai cru qu'il y ait quatre heures de maquillage. Non, malheureusement. Ah oui, c'est chaud. De toute façon, il a une corpulence, un peu comme la taille de Lyonne que je fais dans Castle, ils ont tendance à faire du yo-yo avec leur corps. Ils ont des corpulences un peu à l'Orson Welles où ils vont devenir énormes avec l'âge. Et Brandon Fraser a pris un poids de dingue, mais il a eu un gros problème avec l'alcool, un gros problème de dépression, qu'il a arrêté, qu'il a éloigné des plateaux pendant un an, un an et demi à peu près. Et puis, il est revenu avec la série Ziafair. Et là, dans Ziafair, je l'ai fait. Donc, c'était dirigé par... Ah, merde. C'était un mardi, je crois. Je ne sais plus. Vous étiez quatre. Je crois que vous étiez quatre. Et là, je vois ce mec. En plus, il fait un rôle de gardien de prison nazi dans... En plus, il s'est rasé derrière du crâne. Il y a déjà un prison de ça. Massif, quoi. Et je ne le reconnais pas, quoi. Je ne le reconnais pas. Il a déjà doublé, lui ? Mais non, mais sur No Sudden Move, moi, j'ai fait un des persos et j'ai vraiment tilté, genre, mais c'est lui, ce n'est pas lui ou... Quand on pense à son jeune corps athlétique dans Georges de la Jungle, que j'ai... Ah oui, c'est vrai. Ce n'était pas moi, c'était Manu Curtiel qui l'avait fait. C'est étonnant, là. C'est étonnant. Et c'est un comédien que je trouve qui déménage une humanité à chaque fois qu'il apparaît quelque part. Il est formidable. Et Amaco nous dit, quoi, il a des gros soucis d'agression. Il n'a reçu aucune justice. Il a été écarté de tous les plateaux. Il est tombé en dépression. Ah oui. Très, très énervé. Ah oui. Et du coup, il nous disait Saletan à l'Hôtel El Royal. C'est ça, El Royal. Parce que le chat a toujours raison. Il faut le savoir sur Twitch. Ah, je ne l'ai pas vu passer. Bravo. Vous pouvez demander aux gens. Oui. Saletan à l'Hôtel. Si vous me posez une question, il est mieux que Google, tu te poses une question, tu poses au chat, normalement, dans deux minutes, tu as la réponse. Tu as la réponse dans les deux minutes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Valfi de sa fidélité. Valfi, c'est le seul mec qui est capable de dire mon premier doublage que je ne connais même pas moi. Je l'ai déjà oublié, mais lui, il le connaît. Lui, il le sait. Ah oui, d'accord. Et voilà, c'est ça la communauté stream VF. Dans Biochoc Infinite, tu doubles le détective Booker De Witt. Je voulais savoir comment tu... Ah, on n'a pas la fin de la phrase. Alors, comment tu... Eh bien, je... Ah ouais, comment ? Mais je... C'est Noctis, en plus. Je suis désolé, Noctis, je te jure, on a trop zoomé sur le chat, je ne vois pas la fin de ta phrase. On reviendra peut-être dessus. Ah, ça la ligne ! Et puis en plus, comme il y a un lag avec le direct... Je ne sais pas quelle question on peut me poser sur Booker De Witt, si bon ? Oui, oui, ben voilà, je fais du Booker De Witt. Ah, de t'adapter à ce genre de personnage assez marqué par le passé. Comment tu as fait en sorte pour t'adapter à ce genre de personnage assez marqué par le passé ? Voilà. Ah. Bon, ben en fait, tu t'es adapté à la vidéo. Ben, je fais mon travail d'acteur. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais ça, finalement, c'est des trucs qu'on se pose souvent, mais c'est assez difficile. Notre travail d'acteur, c'est de rendre compte d'un background, de construire un personnage et de lui inventer un passé, et puis de le charger de tout ça. Voilà, ce qui donne une consistance, une épaisseur au personnage. Complètement. C'est notre travail. Et dans quoi il t'a le plus surpris ? Banan Fraser ? Ouais. Dans le nazi ? Je pense dans Y-A-F-R. Je pense dans la série Y-A-F-R. Peut-être parce que je le retrouvais et je ne l'avais pas vue depuis un certain temps puisqu'il avait été écarté des plateaux pendant un moment. Mais en plus, il composait un gardien de prison nazi, mais complètement surprenant, à la fois très léger, très aérien, avec ce corps très lourd. il composait un personnage absolument incroyable. Et quand je l'ai vu au théâtre, dans la chasse sur un toit brûlant de Tennessee Williams, il était exceptionnel. Il faisait le rôle que faisait Paul Newman dans le film. Donc, il n'y a pas grand rapport entre Paul Newman et Banan Fraser, mais il était exceptionnel. C'était bien rendu. Ah, c'est clair. En tout cas, jolie carrière sur Brandon Fraser. Ça marche très, très bien. On enchaîne sur des personnages, des comédiens cultes. Steve Carell. Il est déjà mort de rire. Et l'extrait, il est génial. Tu as trouvé ça ? Tu vas regarder, surprise. Vous l'avez forcément vu, ce même. Non ! Non, non ! Ah, dans « Vieux Fils ». C'est maintenant. Vous ne vous êtes pas au courant ? Au courant ? De quoi ? Allez donc faire un petit tour dans les bureaux, là, pas derrière. Et regardez, s'il est là, si vous voyez Tony, ce serait l'horreur. Je vais aller voir. Je joue le jeu. S'il était là, t'imagines. C'est une blague efficace, Jim. Tu m'as fait revenir dans l'annexe. Bonjour, Michael. Non ! Non ! Non, pas ça ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est la première fois que je le vois en français. Il est fou, je comédie. Oui, c'est vrai qu'on le voit en anglais. Je ne l'ai pas vue, cette série. Du coup, le même, je l'ai vu. Je fais la pub, regarde cette série. C'est une série de malades, dit Office. Ah, c'est cool. Ah, ouais. C'est des 20 minutes, en plus. Donc, tu t'avales ça. Il y en a 450. Il y en a deux saisons, je suis d'accord. C'est vrai, il y en a pas mal. C'est vrai. Tu l'as fait aussi dans The Morning Show. Oui. C'était la série phare d'Apple. D'Apple, ouais. Est-ce qu'elle est sous-cotée, la série, ou c'est Apple qui est sous-cotée tout court ? C'est dommage. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait leur promo ? Je ne sais pas, parce que c'est une super série. Mais, ouais. Mais Apple a eu un gros problème à un moment donné. Je crois qu'ils n'arrivaient à rien de fonctionner. Alors, c'était de l'assaut, finalement, qui a sauvé un peu la mise. C'est le coach de foot et qui a fait remonter le truc. Donc, je pense que ça va servir le Morning Show. Non, non, non. Tu racontes vraiment la merde. J'ai dit rien. J'essaie, mais... Si tu veux placer les trucs, essaie de les placer au bon endroit, au bon moment. On va parler de toi aussi. Il y a Ben Affleck qui fait un film où il est coach. Je suis désolée. Là, c'est du football, c'est du soccer. Ça se trouve, c'est vrai. C'est nous qui faisons trop des cons. On va savoir, d'ailleurs, dans le chat. Le chat a toujours raison. En tout cas, oui, c'est ce que je veux. Si je veux être grossier dans mon émission, je le fais. Je fais ce que je veux. Je peux le faire avec Marie. Non, je peux le faire. Il y en a certaines, je ne me risquerai pas. Marie parle de Moneyball. Voilà, voilà. Guigui du Forum. Merci. Le jour où t'accueilleras, évite Séléna, évite. Elle sait qu'elle m'aime bien. Ah, t'es bien le seul. De ce que je veux dire, tu fais partie des rares, alors. Ah, c'est toi. Parce qu'on a le même caractère, peut-être, je ne sais pas. Pardon. En tout cas, oui, pour moi, c'est dommage. Elle devrait avoir plus de... Et Space Force ? Ah, et puis alors... Non, je vais... Non. D'accord. Une saison... Saison 2 qui arrive. Mais tu le fais. Oui. C'est ça. Ah oui, ça c'est... J'ai vu les extraits, ça a l'air très, très drôle. C'est bien, bien déjanté aussi, oui. T'en as pas beaucoup des vrais clowns comme ça, des trucs... Non. ... où tu te dis, waouh, c'est cadeau, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, Steve Carell, c'est un cadeau. Oui. Ah, ça c'est... Ouais. Je pense que c'est... Pour parler de The Office, The Office, je ne suis pas certain d'avoir la chance de pouvoir refaire ce personnage-là parce qu'en plus il était producteur de la série Steve Carell donc il a fait ce qu'il voulait et il a tout fait. Donc c'est difficile de récupérer un rôle après de clown comme ça, de gentil. Il est exceptionnel. Une palette extraordinaire. J'avais dirigé le film avec Constantin, un film qui s'appelle The Incredible Burt Wonderstone qui raconte l'histoire d'un magicien ringard. Ringard. C'est d'un mauvais goût. Après, c'est de l'humour potache. Ouais. Puissance 40. Mais comme on aime. C'est d'un mauvais goût, c'est absolu. Et la Distrib, Steve Carell, Steve Bouchemi, Jim Carrey. Il y avait Jim Carrey qui est venu cette semaine. Et le personnage que faisait Barbara Beretta, Olivia Wilde. Ah oui ! Le chat nous le dira. Très très joli, Olivia Wilde. Et on s'était régalé là-dessus, sauf que ne cherchez pas la VF. Ben non. Il passe une version qui n'est pas la nôtre. C'est ça. Et ça n'est pas la voix de Steve Carell, ça n'est pas la voix de Jim Carrey. Je crois que c'est la version québécoise. Non, 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 non. J'en ai entendu une ou il a eu ? Il a la voix d'Harrison Ford, Steve Carell. C'est d'Arbois ? Ça aurait pu être d'Arbois. Ils auraient mis... Enfin, des Québécois auraient mis d'Arbois sur Carell. Enfin, de ne pas avoir purtile sur Jim Carrey, en plus... Ça fait bizarre. C'est très vite fait ce qu'il fait dessus. C'est très surcoté, pour le coup. Je veux dire... C'est viteuf, quand même. Manu, c'est qui nous écoute. C'est ça. Il était assis là, Manu. C'est là lui. Manu sur Jim Carrey, c'est quelque chose. Oui, oui. Mais comme je disais, on va parler après de Breaking Bad, c'est comme Brian Cranston et Jean-Louis. Oui, il y a une rencontre. C'est indissociable. Je ne sais même pas quelle voie il a, Brian Cranston, en V.O. parce que j'ai oublié Malcolm. Mais ce qu'il a fait dessus, c'est... On va parler juste après de Breaking Bad. Mais en tout cas, GG pour Steve Carell. Gros kiff dessus. Ah oui, oui. Gros, gros kiff. J'adore ce comédien. Ah oui, moi aussi. Pareil, c'est un... Je suis passé des essais pour le doubler il y a 2-3 jours. Sérieux ? Oui. Ah ben écoute. T'as pas été confié ? Non. Ah, je ne suis pas au courant. C'est dommage. Je suis pas au courant. Le moment de malaise. Oui, c'est... Ah, ça, c'est bien ça. Bon, continuons maintenant pour toi, Marie. Si tu gardes cette voie-là, tu ne risques pas de me piquer et va dans une fraise. Ah non. Non, mais je fais très bien Dwayne Johnson. S'il me dit... Shining Tatum, déjà, il était trop léger pour moi, le Shining Tatum. Mais je me suis dit, non, il me faut un petit level de plus. Un peu plus chargé. Allons voir Dwayne Johnson. Allons voir du côté du rock. Tu m'étonnes. Ah, c'est ça. Eh ben voilà, continuons avec Dakota Johnson. Qui est totalement incroyable. On regarde l'extrait, qui est très drôle. Et puis, c'est parti. Je ne suis pas prête. Je ne sais même pas redémarrer ma boxe. Je ne sais même pas si c'est le même bouton pour la télé et Internet. Je vais rester seule toute ma vie. Au moins, mon cadavre servira à nourrir mes chats. Pendant les huit semaines qu'il faudra pour qu'on me trouve, parce que personne n'en aura rien à foutre. Pourquoi tu as encore regardé Bridget Jones ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ça fait du bien sur le moment. Oui, d'accord, mais c'est une mauvaise idée de faire ça. Marie, en fait, Marie vient nous lire le chat. Elle dit, en fait, comme on est tous sur Kim Possible, on a tous fait des personnages. Il faut juste que, en fait, tu remplaces. Oui, c'est mon thé, c'est mon thé. OK. Non, mais le chat, c'est thème. Dites-lui, vous l'aimez, Marie. Elle a besoin d'amour. T'as son 06 à Dakota Johnson ? Bien sûr. Comment ça se passe ? Ça se passe pas mal. Elle est très, très jolie et très, très bonne comédienne. Oui, elle est chouette. On est deux. Il y a Delphine Rivière aussi qui l'a fait. Regarde, rien de tous les cœurs, c'est pour toi. Oui, mais tu l'as fait mieux. Regarde, non, t'es à Marie. T'es à Marie, oh oui. Oui, merci. Il n'y a pas Christine Bélier, là, qui est dans... Qui t'embrasse. C'est ça. Qui arrive de ma matin. C'est ça. Oui, elle est chouette aussi à faire. Elle, en fait, elle fait plein de trucs archi différents. C'est, encore une fois, Delphine Rivière qui l'a fait sur les 50 séances de gris et tout. De grès, du reste. C'est ça que j'aime le mot. Je ne voulais pas en parler, mais tu fais un film, tu fais Dakota Johnson, tu fais l'autre rôle. Ça va ? Les scènes, ça devait être un petit peu... Oui, du coup, pourquoi je faisais Rita Ora ? Oui. Mais je ne sais pas si c'est pas... Enfin, ça a dû se faire genre à peu près au même moment et puis c'était commencé comme ça. Je crois que c'était Béatrice Delph qui m'avait appelée pour Rita Ora. Et du coup, je pense qu'elle ne savait même pas. J'avais déjà fait un côté de Johnson avant, puis c'est OK. Voilà, on est deux. Elle aussi. Oui, mais c'est un peu dur. Une fois, ça m'est arrivé, j'ai arrivé sur un plateau. Oui, j'allais te demander parce que je réfléchissais aussi si ça m'était arrivé. Et j'arrive, on lit la boucle et puis je fais la boucle et puis je me trompe de personnage. Et puis là, on me fait... Non, mais tu fais où ? Je fais lui. Je le fais tout le temps. Ah la vache. Hein ? Ah la vache. Malaise. Et là, je crois qu'il y avait deux saisons qui a été faite avant. C'était en Europe principale et je faisais le guest. Ah, plus beau. Mais c'est des moments un petit peu... C'est des moments où ça fait qu'un peu... Il y a une anecdote comme ça, c'était deux meufs qui arrivent sur un plateau et le DA leur dit, on regarde la boucle. Donc elles la regardent toutes les deux et elles vont à la barre ensemble et elles commencent sur le même perso. Et en fait, elles l'avaient toutes les deux doublé. Et le DA, elles se sentent en mode, bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est vous qui choisissez. Mais non ! Oh, le bâtard ! Oh, le mec, il les porte pas, ses bolottes ! Pas cool, hein ? Oh là là ! Non, mais en plus, parce que c'était deux actrices américaines connues, donc il y en avait une des deux qui avait fait aussi l'autre, donc elles se sont réparties, mais j'étais un peu genre... Ah ouais, c'était en mode... Bon, bah... Ouais, je me débarque. Alors, Chifoumi ! J'assume. Je reviens dans cinq minutes. Et je m'étais dit, ah, c'est... Foutez-vous sur la gueule et je reviens. Mais c'est pas possible ! Ouais, bon, ça s'était pas passé comme ça, mais... Ça m'est arrivé, c'est avec Dwayne Johnson, enfin, ça m'est pas arrivé, parce que je m'y attendais. Est-ce que j'ai cassé la gueule au mec ? Parce que je peux te dire que j'avais le dessus physiquement. J'ai vu passer un truc, là, en disant, David Kruger et Guillaume Orsa font tous les deux Dwayne Johnson, The Rock, etc. J'espère que ça se passe bien, j'ai vu passer un truc. Oui, oui, ça se passe très bien, ça se passe très très bien, parce qu'on est potes avec David, et puis voilà, et puis un comédien appartient à personne, voilà. Et puis même si t'es pas pote, a priori, tu vas quand même pas te sauter au visage. C'est vrai que c'est étrange comme procédé, mais... Il y a des choses qui sont un peu indétrônables, comme, en effet, Manu Curtil sur Jim Carrey, ou... Céline Monsara sur Pierre Robert. Ou Poivet quand il faisait Bruce Willis, évidemment. C'est bizarre ! Mais un jour, je suis convoqué, moi, pour faire huit ou neuf lignes sur un film, donc sur un film avec Dwayne Johnson. Et je m'y attendais, parce que je savais que David faisait ce film. Mais ça t'a fait drôle, quand même. David est très réseau-sociaux, donc je savais que David faisait ce film. Et donc, je vais dessus, et je me retrouve devant le film. J'ai dit, la directrice de plateau, elle aurait pu éviter, quand même. C'est pas vrai. Elle aurait pu éviter, puis je me dis, par rapport aux gens qui vont voir le film, tu sais, c'est bizarre, il y a la voix de Dwayne Johnson sur le mec qui lui parle en face. Oui, 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 c'est chez nous. L'appât du gain, toujours. C'est pas hyper cool, mais c'est vrai qu'on en a tous, des comédiens, ou qu'on se partage. Sur Steve Carell, t'as Maurice de Coster aussi, vous êtes tous les deux. Je me partage Joseph Gordon-Levitt, c'est improbable, avec Alexis Victor. Mais on a tous des personnages, et ils n'arrivent pas à avoir la voix qui s'est fait tac, tac. Improbable à vous. J'ai vu ça dans un film l'autre jour, que j'ai regardé en VF, où c'était pas, ouais, t'es j'étais... Par contre, il y en a qui ont fait tout le temps, quasiment, tu vois, Brandon Fraser, Maud J. Sezenberg. Et c'est vrai que ça se passe bien, mais il y en a certains, tu vois, c'est pareil, ça... Et c'est selon les amis des affinités, ou le client, ou les DA, bien sûr. Tout à fait. Moi, j'ai le cas de... Je sais pas si on peut en parler ou pas, mais le cas de Vin Diesel sur Fast & Furious, où j'ai fait le 1... Parlons-en, c'était dans le programme. Le 1 où il était... Non, je voulais qu'il l'apporte lui-même s'il voulait ou pas. Le 1 où il était rôle principal. Le 2, le personnage n'y était pas, donc on oublie, Dominique Doréto. Il y avait juste une phrase ou deux, trois phrases dans le troisième épisode qui amenait le 4. Et entre le 3 et le 4, changement de direction responsable de doublage chez Universal, et on demande des essais. C'est quand même bizarre de changer la voie de Vin Diesel en pleine franchise. Moi, j'ai aucun problème à passer des essais sur un personnage quand c'est un nouveau film. Je lui avais passé des essais sur Vin Diesel pour Babylon AD, le film de Kassovitz, par exemple. Et là, il demande des essais. Donc j'ai un peu dit, si vous voulez des essais, c'est que quelque part, vous voulez me dégager. Ah oui, clairement. C'est les essais politesses, comme on le dit. Et donc, ils ont changé la voie à partir du 4. Ça a fait les gorges chaudes d'Internet à l'époque. Mais j'ai rien pu faire. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu en les mettre dans les extraits, parce que j'ai pas compris pourquoi t'as été changé, parce que tu l'as fait dès le début, c'était très bien. Je l'ai récupéré sur d'autres choses. Par exemple, il y a un dessin animé Netflix d'après Fast and Furious, où le personnage de Vin Diesel apparaît en animé. Et tu le fais ? C'est moi qui le fais, Dom Toretto. Et je l'ai récupéré surtout sur Triple X. Il y a eu Triple X 1, il n'est pas du 2, et il redevient un rôle principal du 3. Et merci José Luczoni qui s'est battu pour que je le fasse. Mais il voulait prendre la voix de Vin Diesel. Et Luczoni a dit non, non, moi si c'est pas or ça qu'il le fait, je fais pas le film. Donc je l'ai fait, mais c'est cool. D'accord. Et puis je le récupère sur Groot, etc. Voilà, mais c'est particulier. La valse, les chaises tournantes des voix, c'est particulier. Et puis des fois, ça fait mal. Salut les gars, c'est Ray. T'as vu ? Je dis même bonjour au chat. J'interroge l'émission. Ça va, Ray ? On coupe l'émission. Bon, allez, on repart. On repart. C'est n'importe quoi. C'est une perte de rythme dans l'émission. On continue. Avec, c'est pour toi encore, Guillaume. C'est vrai que série que j'ai adoré. On en a tellement parlé. On va pas passer 20, 25 ans dessus parce qu'on en a tellement parlé dans le stream VF. Mais évidemment, tu es là. On ne peut pas parler d'autre chose qu'aussi de Breaking Bad qui va passer derrière nous gentiment avec la petite vidéo qu'a réalisé Réal Scorsese il y a un moment. Et je l'ai toujours dit, tu pourras vérifier sur les 40 émissions précédentes. Pour moi, c'est une des meilleures VF de série jamais faite, Breaking Bad. Mais très sincèrement, je l'ai vue en VF. C'est un sans faute. C'est un truc de fou. Tout ce que tu as trouvé sur Hank. Ça match. Jesse Pinkman. Bon, j'aurais pu passer les essais. Ça se place partout. Non, c'est un tout bon. Bravo. Mais ça n'a été que des évidences, cette série. Ce qui est vachement étonnant, c'est qu'on m'a donné cette série. En fait, c'était ma première direction pour la société de Bing Brothers. Ah ouais ? C'était chez De Bing, ça ? Avant, j'avais dirigé une antenne de téléfilms chez Mediadub, une antenne de téléfilms chez Libra, etc. Mais c'était ma première direction chez De Bing. Et on m'appelle un vendredi veille de week-end de Pâques en me disant, Guillaume, on a... Texto. On a une petite série qui arrive, là, pour Arte. On ne sait pas du tout comment travaille Arte. Parce que c'était la première saison, en effet, elle avait été diffusée sur Arte. Mais non. On ne sait pas du tout comment travaille Arte. Est-ce que, comme tu n'as jamais travaillé pour nous, il n'y a pas trop d'enjeux ? Est-ce que tu nous la dirigerais ? Je passe chez De Bing récupérer des DVD. On était encore sur DVD à l'époque. Et puis je pars en week-end pascal. Et je regarde ça sur mon petit lecteur DVD. Dès les premières images de Walter White en slip kangourou dans le désert, j'ai su que c'était une série culte. Évidemment, le mardi, le lundi, c'était férié. Mais le mardi, j'appelle en disant je prends, je prends, je prends. Et ça n'a été que des évidences. Ma première fois, évidemment, Jean-Louis Fort sur Walter White, évidemment, parce que Brian Cranston et puis Jean-Louis, t'as eu en génial sur lui. Je venais, moi, de faire, en tant que comédien, je venais d'être partenaire d'Alexandre Gillet sur une série qui s'appelait Dirty, Sexy, Monet, qui n'a pas eu un grand succès, où Alex faisait dans Dirty, Sexy, Monet un jeune homme qui était très proche de Jesse Pinkman, des côtés aristocrates. C'est de là que t'es venue l'idée. D'accord, c'est génial. La raison, enfin, la question a été, tiens, il l'a fait en aristocrate dans Dirty, Sexy, Monet. Est-ce qu'il va pouvoir le faire en Gamin de la rue ? Là-dessus, moi, je n'avais aucun doute. C'est la question qui m'a été posée, mais je n'avais strictement aucun doute. Jean-François Aupier sur Hank, ça a été l'évidence même. Ça a été d'ailleurs, quand j'étais en réunion de prod avec les auteurs, etc. Jean-François Aupier. Et tout le staff se tournait en main et me dit, alors, Taddy Strip, tu penses à qui ? Je dis, ah, moi, alors, déjà, Jean-François Aupier sur Hank. Et là, il ne l'avait jamais doublé, dit Norris à l'époque. Maintenant, il le fait tout le temps, mais il ne l'avait jamais doublé. Et tout le monde ouvre des yeux comme ça et dit, mais quelle super idée ! Ça n'a été que des évidences. Nathalie Régnier sur Skyler White. On n'entend pas beaucoup, Nathalie. Elle dirige beaucoup, mais on n'en a pas beaucoup. Je trouve que c'est une comédie géniale. C'est une comédie d'admirable. Et Pascal Novak aussi sur son fils, c'est bien ce qu'il fait. Oui, là, il y a eu des essais. Il y a eu des essais. Oui, oui. Il y a eu des essais. Et je me souviens que j'avais mis deux comédiens sans handicap et un comédien qui avait le même type d'handicap que le personnage à l'image, Walter White, junior. Et c'est Pascal Novak, sans handicap, qui a été choisi et qui a fait un super travail. Et pour Juan Carlos Esposito, le méchant de Polio Cermanos, il l'avait déjà fait ? C'était ton idée ? Jamais. C'est de toi ? Oui, non, c'est la première fois qu'il le faisait. Classe. Et alors, pour moi, ça a été Thierry Desroses, évidemment. Et en plus, à partir d'un certain moment, il parle en espagnol. Et je n'étais pas au courant qu'il allait parler espagnol. Enfin, je n'avais pas encore vu les écrits au futur. Je les recevais deux par deux, ce style. Et là, je découvre que Thierry, qui avait déjà commencé son rôle, était parfaitement raccord-voix avec l'espagnol. J'appelle Thierry, je lui dis, est-ce que par hasard tu parles espagnol ? Si tu parles couramment espagnol, on t'écrit ton texte en espagnol et c'est toi qui le fais. Si tu ne parles pas couramment espagnol, on essaye le match voice. Et heureusement, il n'y a jamais eu de scène où il parlait un coup en espagnol et au sein d'une même phrase, il parle en français et puis il repasse à l'espagnol. C'était toujours que des grandes séquences en espagnol. Donc, pas de problème, on a gardé la VO et c'était parfaitement match voice. J'ai le même problème sur Better Call Saul avec le personnage que me fait Kramer, Julien Kramer. Je ne le suis pas encore. Il fait un personnage qui passe de l'espagnol au français, qui met des mots d'espagnol dans des phrases en français, du français dans des phrases en espagnol. Il me fallait un bilingue espagnol. Toi, tu fais le vétérinaire. J'en suis là, le début. Oui, exact. Saison 1. Exact. Ah oui, tu débars. D'ailleurs, je ne vais pas pouvoir regarder ce soir parce que du coup, je vais arriver trop tard. Exact. Et oui, oui, oui. Trop cool. Est-ce que... Je crois que c'est le premier qu'il faisait, il le faisait tout. Et puis maintenant, il le garde. Complètement. D'ailleurs, même jusque dans Far Cry 6, c'est vrai que ça a été une évidence. Une fois que tu as eu ton cast qui est fait, tu les laisses en roue libre, tu es hyper méticuleux, tu ne les lâches pas. Comment tu fonctionnes là-dessus ? Déjà sur Breaking Bad, j'avais quand même une équipe de ouf. Solide. Oui, de ouf. Et puis, je me revois. Moi, je voyais chacun des épisodes 8, 10 fois pour les préparer, pour laisser les petits rolls, etc. Et parfois, je me revois en plateau, par exemple, Alexandre Gillet sur Jesse Pickman. C'est un lecteur de VO, Alex. Ah oui. Et de folie, quoi. Et moi, j'avais vu 8 fois les épisodes. Lui, il voit la boucle une fois. Je lui dis, tu veux la revoir ? Non, non, ça va, on y va. Hop, il l'enregistre. Avant de réécouter la veste, je lui dis, là, tu vois, je ne crois pas que ce soit pile poil ce qu'il fait en VO sur telle phrase. On réécoute la VO, c'était toujours lui qui avait raison. C'était pile poil. Enfoiré. C'est vraiment... Je le déteste. Déjà, j'avais une équipe de ouf. Le fait est. Je ne voulais pas me planter non plus sur les seconds rôles parce que le moindre second rôle qui passe est génial. Par exemple, le mec au téléphone, j'ai vu passer les images. Kurt Hill dans sa voiture. Le mec au téléphone dont Walter White fait exposer la bagnole. Il me fallait un Cador. Il a deux boucles, trois boucles. Il me fallait un Cador. On me dit, tu n'auras jamais Kurt Hill, il est trop pris. Et j'appelle Manu, je lui dis, Manu, tu aurais une petite demi-heure à me donner. Évidemment qu'il vient. Mais je suis très, très libre. Cette légende de ça, c'est... C'était une époque où il ne faisait plus que de la pub, Manu. C'est ce qu'on dit toujours. Mais oui, c'est nous qui vous répondons. Et voilà, il faut essayer. Et j'ai eu Manu Kurt Hill. En plus, ce personnage est revenu sur Better Call Saul. Il a fait un ou deux épisodes de Better Call Saul de manière assez importante. C'est là. Mais c'est là... Et je t'interromps parce que c'est là que c'est complètement ouf. Tu vois que tu disais que tu voyais les épisodes huit, dix fois. C'est que des détails comme ça... J'en ai parlé avec un pote. Et ce qui est complètement fou, c'est que ces détails-là, ils ne t'échappent pas. Et quand ça revient dans Better Call Saul trois saisons après, alors que c'était Breaking Bad saison 2, il y a six piges avant, c'est encore là. Oui, mais tout le monde ne le ferait pas. Et franchement, je ne sais pas comment tu veux. C'est un pote autant méticuleux. Oui, mais sur Breaking Bad, c'est vrai que j'ai... Voilà. J'essaie de faire du bon boulot sur tout ce qu'on... Enfin, je crois que tous, autant qu'on est ici, on essaie de faire du bon boulot sur tout ce qu'on fait. Évidemment, tu ne pars pas bosser le matin en disant « Tiens, qu'est-ce que je fais ? » Je vais faire de la merde. Tu dis que tu vas faire du bon boulot, quoi. Mais c'est vrai que sur Breaking Bad, comme Breaking Bad, tu n'as pas envie de te planter, tu n'as pas envie de te bananer. Tu as envie que... J'ai Marie qui me cherche, là. Tu sais qu'il reste une heure d'émission, on peut encore se passer plein de trucs. Je pense qu'on est en retard. Je pense qu'on fera sauter la séquence qui te fait un peu piper. Mais elle peut revenir très vite. Il faut que j'aille faire pipi. Ah oui ? On fera ça sur la... Tu vas pouvoir y aller sur la prochaine séquence. Si vraiment, tu... C'est quoi la prochaine séquence ? On va parler de Squid Game. Ah oui, tu pourras aller faire pipi. Je l'ai vue. J'ai vue cette série. C'est beau. Je suis super contente. Je ne sais jamais de quoi on parle. Je l'ai vue. C'est beau. Je suis ravie. Je suis refaite. On a quelques heures d'avoir vue, en fait. Bravo, Marie. Il y a eu quelques petits posts sur Facebook ? Oui, on va dire ça, oui. Tu avais fait une petite coalition. C'est assez réseau social, là, sur ce coup-là. Ça marche très, très bien. Marie, pour s'en déconner, on va regarder l'extrait de Squid Game. Si tu veux faire une pause... Je vais faire ça. Alors, Squid Game et puis, évidemment, on en parle avec Constantin parce qu'on ne peut pas passer à côté de cette série phénomène de Netflix. C'est parti. Vous entendez ce que je dis ? Une personne est morte. Allez, on passe en écran. Ah oui, parce qu'après, on aura des strics. Vas-y, vas-y, Marie. Fais-toi ce qui... Le mec au sol, il est mort. Et n'oublie pas d'éteindre le micro parce que c'est comme Christophe Lemoyne et ça en Spark. Cet assassin vient de tuer quelqu'un. Vous êtes sourds ou quoi ? Un homme vient de mourir. Vous m'entendez ? C'est pas juste qui est arrivé. Vous n'êtes pas puis l'éventuée des gens comme ça. Waouh. Eh oui, gros cadeau, encore une fois, de bosser sur quelque chose d'énorme. Oui. Tu l'as vu venir, ça ? Ou tu dis encore une série comme une autre et qui était bien ? En fait, c'est Marc qui dirigeait la série, Marc Saez, et quand il m'a appelé pour les essais, lui, il pressentait quand même quelque chose par rapport au succès de la série, pas autant que ce qu'elle a donné, mais il sentait le truc. Donc, il me l'a vendu un peu comme ça et il m'a dit écoute, démerde-toi pour les essais, c'est toi. Ah, d'accord. Donc, un peu de pression, tu vois. Et c'était sur essai, ouais. Et quand je les ai eus, après, c'est vrai, quand on a commencé, on peut spoiler ? Non, on ne peut pas spoiler, non. Non, ben non. Eh oui, c'est ça. Mais dès le premier épisode, je dis, oula, effectivement, il y a un truc nouveau. Enfin, alors nouveau, ça va peut-être faire révoler pas mal de personnes qui disent, oui, Battle Royale, oui, ça ressemble à Alice in Borderland. Mais il y a une vraie signature. Il y a une vraie signature. Oui, déjà, déjà, une belle signature coréenne parce que je trouve que les Coréens font des trucs maintenant incroyables. Enfin, il dépasse certaines choses américaines et de loin. Et il y a une véritable écriture. Il y a... En fait, il y a plein de questions qui sont posées dans cette série et je pense que le succès est dû à ça. C'est-à-dire qu'elle est tombée au bon moment sur des faits de sociétés qui sont très présents et où tout le monde se retrouve. Et je trouve que... Je pense que le succès est dû à ça. Oui, mais enfin, bon, Donald et moi, on n'a rien fait dans la série. Bah oui. On dit ça, on dit rien. Je vais passer un coup de fil à Marc. Parce que, sans Mortal Kombat, il est venu. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et entre nous, il y a des casse-couilles, Marie Thiermont, quand même. Un peu, hein. Quand même, on peut le dire. La Marie, des fois. C'est quand même la première avec Christophe Le Moine qui part en pause pendant l'émission. C'est pas bien, hein. Un culot. Tu imagines, je veux dire. Christophe Le Moine. Elle est peut-être partie retrouver Christophe. Il n'est pas resté. Il est encore sur le live. Il y a encore. Sur l'autre plateau. Je suis sûr que tu rebranches ton micro, il est encore là. Bon, on la cuisnera après. Elle la cuisnera. On va voir un souci d'après. Enfin, si ça l'intéresse, si elle veut bien revenir. Oui, c'est marrant. Déjà, si elle veut bien revenir. Il me saoule. Elle a perdu. Putain, je pensais que c'était l'émission de la revue. Elle s'est perdue dans les couloirs. Honteux, nous dit Horus. Oui, honteux. Tout ça est honteux. N'Horil Scorsese, t'as Van sur la chanson de Johnny. Marie, si tu savais, c'est non. C'est non. Bon, par contre, très difficile de doubler les séries asiatiques. Bah oui. C'est indoublable, on le sait. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas les mêmes actes. Oui, que c'est... C'est une musique quand même assez... Eh oui. Et oui, et puis quand toi tu fais ça, il faut être crédit parce que eux, c'est des petites variations de trucs comme ça. Absolument. Et si tu tombes dans la caricature, c'est à côté. C'est très difficile. Écoute, on a pris le parti d'essayer au maximum, évidemment, comme on le fait souvent, de la sincérité parce que finalement, dans leur musicalité coréenne, ils sont sincères. Sauf que nous, on a l'impression qu'ils chantent un peu, tu vois, et on a retrouvé ça. J'ai eu... Excuse-moi, mais on a eu un raid. De qui, Nico ? Tu regardes. Continue. Et je disais donc, oui, en fait, c'est... Enfin, ça n'a pas dérangé ? Non, non, c'est bien. Tu nous as entendu peut-être. Je sais que dans 5 ans, tu vas encore... Ah, Coé ! Merci, Coé ! Et l'ami Coé qui nous arrête, c'est... Je t'embrasse. C'est le rêve. Merci beaucoup. C'est le rêve. Coé qui fait beaucoup d'émissions sur le doublage et qu'on embrasse. Il aime vraiment ça. Il est venu ici. Oui, j'ai vu que tu l'avais reçu. Et c'était trop bien. Donc, je te remercie encore une fois. C'est... Belle surprise. Et donc, oui, oui, c'est un challenge. Tout ce qui est coréen, japonais, c'est dur. Et vous aviez les belles images directes ? Oui, on avait les belles images. Et vous avez joué 1, 2, 3, Soleil pendant le studio aussi ? Je n'étais pas là quand elle les a faits, Sybille, parce que c'est Sybille Turot qui fait les 1, 2, 3, Soleil. Alors, justement, alors voilà, tu vois ça, par exemple ? Alors, ça m'a amusé. J'ai été voir un peu les blogs, ce qui se dit, etc. Alors, ils ont fusillé. Oui, pourquoi ils n'ont pas... Mais on ne va pas prendre la chanson 1, 2, 3, Soleil alors qu'elle existe en français. Enfin, ça serait ridicule. Mais c'est vrai qu'elle est terriblement plus inquiétante en coréen, je trouve, qu'en français. Pour le coup, si j'ai bien la diriger, je l'aurais gardée en VO, celle de la petite musique. Oui, je te comprends. Mais on fait une VF. Non, mais complètement. Et le 1, 2, 3, Soleil... Du coup, ça m'a posé la question parce que c'est ce que m'a dit ma femme, elle m'a dit mais 1, 2, 3, Soleil, le jeu, il existe partout dans le monde. Et il y a eu effectivement une vidéo où ils ont montré, je crois qu'il y a 35 pays avec le 1, 2, 3, Soleil. Donc, ça existe effectivement. Donc, en France, on a le 1, 2, 3, Soleil. Alors après, ça devient délicat. Désolé, mais il y a KD Tsuka qui se fout de ta gueule par rapport aux blogs. Est-ce que tu es allé voir des blogs ? Oui. Est-ce vraiment allé voir des blogs ? Oui. Non, peut-être pas. Oui. Non, peut-être pas. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais si. Kim Possible. On parle de Kim Possible. Parce que tu étais sur Kim Possible aussi. Oui, absolument. On s'est dit il y a longtemps. C'était il y a 3 siècles. C'est quand je chantais le siècle. Il y a 3 siècles. Oh là là. Oui, c'est le d'ordre du rap inétendu. Et moi, là où je suis très admiratif quand même sur le coréen, parce que j'ai passé un essai sur du coréen récemment. C'est ces phrases qui commencent tranquilles et qui se terminent dans un cli. Ah oui. Vous avez fait un sacré boulot. Et puis qui prolonge leur voyelle, tu sais. Oh, du boulot. C'est très difficile. Des phrases qui démarrent avec le sourire tranquille, à la cou, etc. et qui se terminent dans des cris. Ce n'est pas du tout les mêmes appuis. Le comédien que j'ai doublé, c'était vraiment ça. Il y avait des ruptures en permanence. Il est très bon. Il est super. Au début, je dis à ma femme, on regarde, tu es sûr que c'est bien ? Parce que c'est un peu long à démarrer. Je te jure que c'est bien. Et le pire, c'est que ma fille, elle avait déjà tout vu. Et je vois toute la série, je fais, oh là là, elle a vu ça. Oh, t'as vu ça ? Oh, la 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 la. Oh, purée. Il y a quelques scènes. Interdit au moins de scènes. Oui. Depuis, on a mis le compte en enfant. Trop le parentel. Oui. Oui, ça aussi, ça pose problème. Oui, complètement. Ils ne l'ont pas vu venir, ce truc-là. Quelle scène t'as marquée, toi ? Une par épisode. Tous les jeux, en fait. J'imagine que... Ah, ouais. En plus, toi, t'as du kiffer, c'est que t'as vu toutes les scènes. Oui. Quasiment. C'est chiant, quand t'as des séries, tu vois que ta petite partie... Non, là, c'est vrai que j'ai vu pas mal de... Elles sont toutes bien, mais c'est vrai que la scène... Enfin, tous les échanges que j'ai avec le numéro 1 de... Ah, mais la scène avec les billes. Oui, mais oui, j'allais faire ça. Mais toutes les paires sont super. Lui, avec le 0-1, le personnage de Gilles Morvan avec son gars qui était un peu son bras droit, les deux filles. Comment tu ne peux pas verser une larme sur les deux filles ? C'est génial. Ah, c'est sublime, extra. Très, très belle série qu'on vous conseille. Oui, vraiment, parce qu'elle est... Il ne faut pas rester sur l'aspect violent parce que ce n'est pas ça qui est vendu. Ce qui est vendu, c'est vraiment une certaine morale qu'on devrait retrouver. Juste une petite réserve sur un côté un peu cliché, notamment du deuxième épisode quand il sort du... Ah oui, quand ils reviennent à leur vie. Quand ils reviennent à leur vie. Et là, je trouve ça un tout petit peu cliché, le mec divorcé, la petite fille qui va être emmenée par le beau-père aux Etats-Unis, etc. Enfin, un tout petit peu cliché. Elles étaient peut-être pas nécessaires. Tire l'arme un peu facile. Elles étaient peut-être pas nécessaires. Mais c'est ma seule réserve. Après, ça raconte aussi beaucoup comment un monde géré par des gens riches s'amuse de la pauvreté et de la précarité des gens. On est bien d'accord. Hors de mettre de l'ambiance. C'est surtout ça... On est bien d'accord. Vas-y, en revanche. Parce que je pensais à toutes ces anecdotes parce qu'apparemment, effectivement, après la série, ça a réveillé tous les politicards coréens qui sont quand tout de suite compris les écarts qu'il y avait. Parce qu'il y a une misère quand même énorme en Corée. et il suffit qu'il y ait une série pour que ça réveille un peu tout ça. Et la plus belle anecdote qui me fait rire, c'est cette fameuse carte avec le numéro de téléphone où le gars, c'est un numéro de téléphone qui existe. 7000 appels par jour. Oh, merde. 7000 appels par jour. Peut-être, ça se trouve. C'est possible. Et le gars, en plus, c'est son numéro professionnel. Pourquoi il a changé ? Il y a quand même... Il y a un énorme... Un énorme... Un gars qui se présente aux élections, je crois, qui voudrait lui racheter sa ligne parce qu'évidemment, lui, ça l'arrange d'avoir 7000 appels pour son parti, tu vois. Il y a plein d'anecdotes comme ça très drôles. Les vannes blancs, ça s'est mis à être vendus en quantité industrielle. Les ténis, pareil. Et puis, je ne sais plus, il y a encore un... Les billes. Oui, sur le bille. Les snipers. Les masques à escrim. Les costumes pour Halloween. Ah oui, oui. C'est incroyable. C'est clair. Ce qui se passe derrière après, c'est incroyable. Les produits dérivés, hallucinés. C'est très... C'est une série maligne. C'est très malin. Oui, c'est très malin. Il y a plein de signes qui amènent la fin, en plus, sans spoiler, évidemment. Sans spoiler, oui. Moi, j'avais deviné la fin. Ah oui ? J'avais deviné, oui. Moi aussi. Je n'ai pas vu tout de suite, moi. Il y a quelques signes. Je commence... Enfin, je ne peux pas le spoiler non plus. C'est malin, je veux dire. C'est le chat. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que votre travail sur les animés japonais vous a aidé pour les ruptures des acteurs coréens, M. Papas ? Et en dessous, il paraît que Constantin a vu toutes ces infos sur son blog. Je me suis dit que ça s'appelait. Ah, je dois l'avoir pour l'émission. Vous savez pourquoi je ne fais pas ces émissions-là en froid, comme on dit, sur YouTube pour ces moments-là ? Et moi, sans le direct, je ne fais pas cette émission. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Merci à vous, le chat, vous êtes les meilleurs. C'est vous, votre chat animateur. C'est un peu le même tel que le chat. C'est ça aussi. Qui a dit cette connerie-là ? C'est Chouardzaz. Ah. Chouardzaz. C'est bien. Tu vas passer VIP sur le chat. Bon, et puis ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas du tout laissé sous-entendu une saison 2. Ça ne se termine pas du tout avec Alpi Funger. Ils ont tout bouclé, tout est bien bouclé. Il n'y aura pas de saison 2. Tu ne te dis pas qu'il y a une saison 2. Il n'y aura pas de saison 2. Il me semble quand même qu'il y a des portes ouvertes dans tous les sens. On va s'en perdre de quoi faire. Ils sont partis en... Ça va être assez... Oui, Bob Merlin. Mais par contre, oui. Bob Merlin. Je me demande s'il peut être VIP aussi. Oui, Bob Merlin, tu sors. Ça fait quoi, là, de VIP ? Mais quel masque, alors ? C'est juste un petit icône, là, devant. Quel masque il veut ? Je ne sais pas. C'est un honneur d'avoir été lu par Marie. T'as vu un peu ? Elle a été annoncée aujourd'hui ? Ah, c'est cool, ça. Saison 2 officialisée aujourd'hui. Ah, c'est officialisé ? Ah, voilà. C'est beau, c'est beau. Ah, ça, ça fait plaisir. Bon, on est très en retard, mais c'est parce qu'on discute et si on est en retard, c'est qu'on est bien et qu'on discute. Absolument. Oui, Pomme Cast, la saison 2 vient d'être officialisée. Et pourquoi c'est surligné, Pomme Cast ? Parce qu'il a mis... Il a utilisé 6 points, alors je ne connais rien, mais pour que ce soit surligné. Mais il ne me demande pas comment on fait, je ne comprends pas. Je ne suis pas loin de vous. Déjà, les blogs, je ne comprends pas grand-chose. Je ne comprends déjà pas grand-chose. Donald ne sera pas dans la saison 2, non. En attendant, Marie, tout à l'heure, nous avons ricané sur ta non-présence sur Emilia Kark sur Solo. Cependant, tu étais sur plusieurs Star Wars à partir du set sur le rôle de Maz. Ce qui est bien, c'est que toi, déjà, quand tu fais un Star Wars, on ne voit rien, mais toi, tu fais un hologramme. Donc déjà, on ne voit pas grand-chose, mais c'était ça. En attendant, Marie Thierramont sur Star Wars, ça donne ça. Maz, qu'est-ce qui se passe ? Un conflit syndical, ce serait trop long à vous expliquer. Mais, vous avez de la chance, je connais le seul type qui soit capable de craquer ce genre de système de sécurité. Un maître du décryptage, pilote hors pair, un poète armé d'un blaster. Ce craqueur de code a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac. Oh oui, il n'a plus d'un tour dans son sac. Vive les points de chaîne, nous dit Tristan Colangelo, notre community manager attitré et que l'on embrasse. Continue à faire des posts, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, Maz, moi j'étais content parce que Star Wars, comment j'étais honoré quand on m'appelait, c'est juste comme ça. Je comprenais que je allais faire la déa de Star Wars. Je me suis dit, hein ? Je fais tout mon tour. Ah oui, tout est normal. Raconte-nous, d'accord, parce que si, tu as un coup de fil. Tu veux être détendu sur un truc vraiment qui s'en fait vite. Je reviens de vacances à Vignon, au McDo sur le bord de l'autoroute et je m'en rappellerai toujours. Mais ça, c'est ça qui est génial. Mais je suis un geek. Ah oui, il y a des trucs. Il y a des moments où tu t'en souviens, tu sais où tu étais, ce qui se passait autour de toi. Je peux te dire, Donald, qu'en 77, quand le premier Star Wars est arrivé, donc épisode 3, j'avais 13 ans, j'étais le premier dans la salle à 14h. À l'époque, il n'y avait pas de séance avant 14h. Bien sûr. Il est premier dans la salle à 14h et Patrick Giraud qui est le monsieur Star Wars France a dit, moi je l'ai vu à 17h, tu l'as même vu avant moi. Donc à un moment où tu n'étais même pas à l'état de projet dans les couilles à ton père, j'étais déjà le premier Star Wars. C'est ça qui est beau. C'est joli ça. Bonjour, ça. Donc écoute-moi bien. Et je vois que, c'est là que je vois qu'on commence à avoir une belle communauté, c'est que Virgo Nico reprend mes vannes et il me dit c'était un mardi. Je t'en remercie. Non, c'était un mercredi. C'est beau. Non mais je vois que ça y est. Les films sortaient déjà. Oh, tes répliques. C'est beau. Bon, du coup, on est parti. Parce que comme tu es parti aux toilettes, maintenant, toutes tes séquences vont être zappées. C'est-à-dire qu'on parle de toi mais en fait, on ne parlera pas de toi. Juste parce que tu es parti. De toute façon, je sais que ça va me coûter très cher. Mais non, c'était rigolo. Je ne t'ai pas casté dessus parce que c'était Jean-Pierre Doroy qui t'a mis sur le set. Il n'y avait pas l'époque, ouais. Mais c'était trop cool. T'es fan de ce genre d'univers ou pas du tout ? Moi, je ne connais pas bien comme d'habitude. Je ne connais pas bien mais en fait, je me souviens que quand j'ai été prise pour ce truc, je l'ai dit à un de mes meilleurs amis d'enfance et qui est devenu tout rouge et qui a eu une montée de larmes. Mais non. Et en fait, je me disais ah ouais, c'est quand même un gros truc Star Wars pour des gens. Et non, j'étais contente. c'était Lupita Nyong'o qui faisait le personnage avec les capteurs et tout. Donc comme je l'avais doublé dans d'autres trucs, il m'avait appelé pour les essais. Et oui, j'étais contente. Après, bon, oui, je connais Star Wars. J'étais contente. Une belle expérience. Non, oui, c'était extra. C'était chouette d'être ensemble après et tout. Et ouais, c'était après, c'est un peu des grosses machines. on est très pointilleux, dans des grands espaces, c'est très secret. Bon, c'est particulier, mais... On enregistre vraiment un par un. Ouais, c'est ça, t'es tout seul. Ils veulent se réserver le droit de remplacer tel comédien s'il y a l'arrivée dans le soleil. C'est arrivé, c'est arrivé sur Ewan McGregor, je crois, quand Ewan McGregor arrive sur l'épisode 1, je crois. Ah bon ? Ils avaient enregistré le rôle avec un comédien qui avait été choisi sur essai et tout, qui était tout seul. et en fait, ils ont dit non, on en veut un autre et ils ont écrasé sa piste et ils ont... Les remplacements, ça arrive régulièrement. Il y a Choir Sasse qui est une question pour toi, Marie, sur le chat. La déa Star Wars 8 était agréable à vie quotidienne une putain de tannée. Non, non, c'était trop bien. Star Wars 8, c'est le dernier. Non, c'était le dernier, c'est le 9 que j'ai fait. Moi, j'ai fait 8 et solo. Ah oui, c'est ça. En fait, c'était cool parce que Donald, on se connaît depuis qu'on est petits et du coup, c'était cool d'être avec Donald, qu'ils reprennent ça et c'est sympa. Tu n'avais pas dirigé des tas de trucs avant. mais j'étais tellement content. C'était un peu le cadeau des enfants. C'était le truc de ouf, ça allait faire chier tout le monde. C'est magnifique. Ça a bien marché. Ça allait faire chier tout le monde. Nous, on était contents, on était ensemble, il y avait des copains qui passaient, on était payés et c'est un truc de gosses à part. On fait un beau métier quand même. C'est clair. Il y a Mickalines qui nous dit gagner du blé à Euromillon, louer un zénith, des traiteurs et faire une bouffe avec tous les comédiens qui font du doublage. Mais grave, fais-le. Ah bah oui, ce qui est vrai c'est que c'est très difficile les Star Wars t'a la pression de faire ultra ce travail. C'est peut-être ça qui parfois, c'est pas que ça diminue le plaisir mais c'est l'enjeu et quand même. Pour toi Donald ? T'as pas les infos sur No Way Home ? Pourquoi Thomas Sian ? Pourquoi Thomas Sian ? Remplace ? Je lis pas, j'ai pas mis... Pourquoi Alexis Thomas Sian t'avais remplacé dans les Romains Trépides il m'a remplacé Alexis Thomas Sian ? Parce que j'avais eu mon accident de moto et que j'avais la voix qui était coupée qui ne marchait plus pendant 6 mois et du coup le match voice c'était Alexis qui m'a remplacé sur Zaka qui était la voix de Canal J il m'a remplacé sur Robin Trépide et sur plein de trucs et quand ça allait mieux j'ai récupéré mon rôle. Je me souviens tu pouvais doubler Robocop à l'époque et tu venais avec tes accessoires. C'était énervé. T'es impressionnant. Et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure mais c'est sur Newport Beach que j'ai rééduqué ma voix pendant 6 mois et c'est cool parce que c'était un énorme taf de la rééduquer c'était un truc de fou mais ce n'est pas la question. Pour revenir à Star Wars je te vois bien faire du cosplay le dimanche. Eh bien écoute on ne peut rien cacher. Quel est ton dernier cosplay ? J'ai fait une fois un truc de cosplay j'ai fait un truc de manga genre à Porte de Versailles un truc comme ça une convention où les gens étaient ouais chauds ils étaient déguisés et tout. C'est la seule fois où j'y suis allée en fait c'était un peu c'était étrange comme expérience. T'as ta pancarte au-dessus de ta tête et il y a un peu la pancarte des gens que tu doubles et un peu ça fait genre ouais ah ouais d'accord et après on te parle ouais après tu les gens ils viennent te dire il y a une dizaine d'années j'étais allé à une convention c'était à la Japan Expo je crois pour un jeu vidéo est-ce que c'était Booker DeWitt ou non ça devait être Infamous enfin je ne sais plus peu importe et il y a un mec de 28-30 ans qui se pointe devant moi et qui me dit super ému oh monsieur Orsa votre voix a bercé mon enfance et là je regarde le mec et moi bah ouais ouais c'est archi mignon bah oui bah oui je suis venu il y a des gens qui ont une vraie affection et franchement c'est cool parce que tu sens que ça leur fait plaisir que pour eux c'est un moment cool de fait ça détend sur toi t'es content aussi c'est chouette et puis ça a l'air de rien mais c'est un retour aussi sur notre travail parce que c'est vrai qu'au théâtre on a les applauses au cinéma t'as les entrées mais nous au doublage qu'est-ce qu'on a pour aucun retour là au moins les gens ils peuvent dialoguer avec toi et tout moi j'en fais pas souvent des conventions mais c'est toujours à des moments on est allé avec Constantin à une convention sur Supernatural où on avait rencontré des comédiens qui avaient tourné en plus on a eu cette chance et il y avait une super rencontre et le public était chaud et marron c'était super moi j'aime ça j'aime bien moi j'adore aller j'adore aller à la rencontre aussi mais j'ai toujours des moments sympas oui tu fais des belles rencontres et puis je te dis des rencontres que tu pourrais pas faire parce que c'est vrai qu'on est dans un cercle un peu fermé et là à ce coup tu rencontres effectivement des gens moi je les garde tous les dessins il est plus beau je sais que quand j'arrête les bureaux je sais que je les mettrais tous au bureau il nous garde à chaque fois excuse moi je vais avoir besoin d'un bureau très bientôt tu n'es pas obligé de rigoler Marie-Thiermont pardon non non c'est lamentable tu t'en bourgeois t'as changé t'as changé il a changé oui c'est vrai j'ai eu une photo du bureau oui tu regardes ta photo qu'est-ce qu'il a changé on l'a connu enfant le gamin je me rappelle comment elle s'appelle Marie-Laure qui a rangé ses plans de travail pour que monsieur fasse sa grâce matinée Donald excuse moi j'étais là pour 9h30 c'est énergie laissez-moi tranquille c'est 10h 9h30 c'était pour ma gueule excusez-moi l'enfant star c'est ça les jeudis soirs au cab il faut que ça se sache écoutez les jeudis soirs au cab c'était la soirée mannequin donc c'était palais royal ça et du coup c'était tous les jeudis soirs on sortait donc forcément le vendredi c'était un peu chabrac la tête dans le et du coup 9h30 c'était un peu difficile c'est là où on voit que Marie-Laure c'est petit joueur elle est classe je n'oserais jamais renverser ça Marie-Laure c'est là que je vois la jeunesse tu te fais en matière de faire des trucs tu te fais nous allons passer tout de suite à quelque chose d'un peu plus normal nous allons dire Dwayne Johnson on en a parlé tout à l'heure on a préparé un best-of fait péter le maxi best-of Gary a toujours été le seul à se préoccuper de moi alors pourquoi il t'a entraîné dans ce braquage de banque tu participais jamais à ces magouilles je me suis proposé quand son chauffeur l'a lâché pourquoi il devait de grosses sommes aux mauvaises personnes mais je ne sais pas sauter en parachute t'inquiète pas on va sauter en tandem je crois qu'il vaut mieux rester à bord on va nous retrouver ensuite au fond du pacifique quand on sera à cours de kérosène ok les gars j'aimerais vous raconter un truc c'est l'histoire d'un mec qui était venu d'Autriche avec un rêve Arnold Schwarzenegger hé laisse moi finir le type est devenu champion ensuite vedette de cinéma Arnold Schwarzenegger putain mais c'est pas vrai laisse moi finir merde ils ont flagué mon histoire on reste en contact et ben ça s'est mieux passé que je l'aurais cru ouais mais j'aurais bien aimé le mettre KO lui aussi vous savez il y a d'autres façons de dialoguer avec les gens ouais je sais ouais mais c'est moins drôle ah là là énorme énorme et vous me faites rigoler le conducteur victime de ses passagers totalement et Maxime Girassi si tu balances un dossier sache que j'ai fait bloquer le contact et ça s'arrêtera là pour ta vie chez MicroEats ta vie partout dans le digital c'est terminé j'ai les armes moi aussi pour toi c'est de quoi je parle voilà Dwayne Johnson Dwayne Johnson Dwayne Johnson avec Terminal quand il fait les trucs marrants avec Schwarzenegger on le voit pas faire d'humour comme ça en fait c'est une machine à humour Dwayne Johnson ouais absolument je le voyais pas comme ça et je le trouve formidable beaucoup plus que Vin Diesel il n'y a pas d'humour ah oui Dwayne Johnson il a zéro humour et un neurone et lui il a un peu plus de neurone et beaucoup d'humour rappelle-toi justement tout à l'heure on parlait de Max Lamenace il est 3ème degré il est formidable dedans formidable il s'auto-parodie c'est génial j'aime beaucoup ce mec on se le partage vocalement avec David Kruger il y a Morvan aussi qui l'a fait c'est vous deux surtout oui maintenant c'est surtout David et moi il y a Morvan qui l'a fait dans la série Bowlers une série HBO et puis il avait dû le faire dans un film il y a Duberna je crois qu'il l'a fait une ou deux fois Bruno aussi mais maintenant c'est surtout David David et moi et je veux dire que ça se passe en bonne intelligence on s'entend très bien avec David on est très potes donc ça se passe en bonne intelligence je ne dirais pas ça avec Constantin j'ai même pas sur des comédiens tous les deux en plus je ne suis pas sûr j'allais dire la même chose avec Maurice pour Steve Carell ça se passe super bien et comment tu fais vocalement il est massif tu te cherches à t'aggraver comment tu t'arrives à trouver la juste limite Dwayne Johnson pas trop étonnamment pas trop parce que oui je vais le chercher dans quelque chose d'épais mais pas comme Vin Diesel par exemple qui a une espèce de côté on a l'impression qu'il dégueule comme ça à chaque mot où il faut le péter sinon ça ne rentre pas dans l'image du tout Dwayne Johnson non Dwayne Johnson je le prends plutôt dans mes graves mais en même temps un jour un DA m'a donné un très très beau conseil sur un film où je doublais Jude Law et donc pour Jude Law je m'allégeais beaucoup parce qu'il a un physique comme ça je me trouvais trop lourd sur Jude Law et en fait Jude Law Hugh Grant sont des comédiens qui sont anglais frêles mais qui ont des voix étonnamment graves gutturales et donc je me forçais à rester dans un médium plutôt léger sur Jude Law et le DA qui était Michel Derain me dit écoute ne cherche pas ça laisse ta voix moduler comme elle veut dans la vie on n'a jamais selon les moments de la journée selon l'état de fait sûr selon ce qu'on est en train de dire selon à qui on parle la voix on n'y pense pas la voix elle voyage et je me dis que les mecs sur lesquels je me sens le plus à l'aise je laisse ma voix faire c'est Dwayne Johnson c'est Brandon Fraser c'est Nathan Fillion mon mec de Castle et que je fais depuis Castle c'est Peter Crows que je fais depuis Sexy Thunder enfin voilà je ne vais pas le chercher Vin Diesel je vais le chercher dans quelque chose qui serait plus de l'ordre du karaoké parce que Vin Diesel si en effet on ne le prend pas comme ça ça passe difficilement voilà mais non non Dwayne Johnson oui je vais le chercher dans quelque chose d'un peu épais d'un peu consistant mais pas tant que ça en tout cas ça marche très bien et c'est vrai qu'en préparant l'émission le Very Bad Cop si j'ai envie de le voir l'extrait je l'ai trouvé mais j'ai vraiment rigolé quoi ah non mais qui est la vanne c'est tellement bien il est cool le film c'est pas juste cette scène-là ah non tout est drôle dans le Very Bad Cop c'est lâchement bien je m'étais bien marré là-dessus on va voir ça on va voir ça bon continuons notre périple alors évidemment on avait le Hakin à doublage mais Rip le conducteur nous allons passer tout de suite au quiz t'es contente hein moi je le chauffais tu veux qu'on le fasse ? non non je veux pas je veux pas t'éclater ta conduite moi tu sais ouais ah t'es tellement gentil avec nous c'est vraiment le coeur sur la main Marie-Thiarmont le quiz c'est parti Nico les plus beaux yeux du métier quand même les plus beaux yeux du métier dans le quiz il n'y a pas l'Akin à doublage t'as du bol ah 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 toujours à la main peut-être on aura un peu ah oui bon alors du coup le quiz comment ça fonctionne le chat le sait très bien c'est le chat versus vous on va passer des extraits de vos rôles évidemment que vous n'allez pas retrouver on va rien retrouver bon j'ai eu cette idée en voyant 301 vues avec Cyprien et j'avais Dorothée Pousseau Martial Le Minou et Frédéric Soutrelle et ils ont passé plein d'extraits comme ça il n'y en a pas un qui a retrouvé ses rôles c'était le malaise total j'ai kiffé j'ai dit tiens faut qu'on fasse une émission une émission de conséquence comme ça tu dois aller chercher des trucs aussi non non c'est que les trucs ultra connus que vous avez fait des trucs que vous avez cités d'ailleurs dans cette émission on commence tout de suite avec le premier extrait pour toi Guillaume et si tu ne trouves pas on déclencherait immédiatement l'explosion de la bombe et on mourrait tous d'accord vas-y répète tout ce que je viens de te dire je s'appelle Groot comment dire il y a la réponse dans la question comment est-ce que ça s'appelle ça j'étais obligé de le mettre il s'appelle Groot c'est tellement drôle ce je s'appelle Groot écoute oui c'est assez étonnant alors ça c'est donc les gardiens de la galaxie 2 puisque dans le 1 je l'ai doublé dans le 1 aussi mais Vin Diesel Vin Diesel a voulu que ce soit lui qui le fasse en 8 ou 9 langues je crois donc sur l'opus 1 c'est Vin Diesel en français en allemand en japonais en espagnol en italien etc et donc moi je l'ai récupéré sur le 2 je l'ai récupéré sur du jeu vidéo aussi et puis dans toute la licence Marvel dès qu'il y a un Groot c'est ma pomme qui s'y colle voilà et puis c'est très drôle parce que là je l'ai enregistré le petit Groot je l'enregistre avec la voix de Vin Diesel je s'appelle Groot et en fait ils te pitchent à Donf les américains envoient la recette du pitch comme tu envoies la recette du 4 carres aux pommes énorme et tu te retrouves pitché à Donf et tu ne te reconnais pas c'est l'enregistré très très drôle j'adore je ne savais pas que tu l'avais fait sur le 2 justement je pensais que tu étais resté comme ça très très cool nous continuons avec je suis quand même le seul comédien sur la place de Paris qui arrive en plateau texte su moi je dis ça je ne dis rien texte su c'est vrai c'est vrai il a dû encore avoir beaucoup de lignages c'est pas terrible mais c'est pour la beauté du feste un grec sauce blanche à rissa après il fait un bon quai c'est pour moi il y a il y a il y a une attraction Disney à Marne-la-Vallée ah bah c'est toi on a fait les voies cool propre je s'appelle Grout le prochain essai le prochain essai non tu n'es pas en essai c'est toi qui l'as fait on verra si on valide on va voir projet commun on en a parlé tout à l'heure fait païtaï pendant mon absence j'aimerais beaucoup que tu passes chez elle pour voir comment elle va tu retrouves mon père habite dans cette maison je sais et c'est pour ça que je veux que tu y ailles tu l'as ? ouais c'est quoi ? j'ai besoin de savoir que quelqu'un veille sur non parce que quit game tu as défoncé le chat bravo ça arrive rarement bravo tu m'as mis un truc qu'il ne fallait pas mettre Jimmy ah oui forcément j'en suis souvenu oh la la ça nous fait drôle parce que ça fait quelques années quand même tu l'as beaucoup fait bah ouais t'es Donovan une fois grâce à toi d'ailleurs bon bah parce que t'as rappelé à Jean-Marc Pantier mais c'est le comédien de Constantin ça j'ai fait ça ouais ah oui bien sûr oui oui je m'en rappelle mais bien sûr sur le film sur le film de bah l'histoire du chanteur tu sais anglais là ah sur Rock'n Man oui ah oui c'est vrai c'est toi qui a dit à Jean-Marc bah c'est Constantin là j'avais fait ça aussi sur Sonic ah oui vous arrivez de doubler des mecs normaux qu'ils ne soient pas des nains des géants dans le film Rock'n Man et bah je suis refait voilà j'espère que quand tu dirigeras tu penseras à moi ? absolument voilà très bien je suis libre le 16 en fait Guillaume n'oublie pas après si tu veux ça m'arrange je dis ça écoute si elle Squid Game saison 2 je pense à toi Donald ouais c'est clair ah je savais pas putain je suis content c'était toi c'est beau c'est bien merci merci à toi ça me fait plaisir c'était bien du Pearl Beach on s'est bien marré là-dessus ouais ouais bah là on était tous les trois là on s'est bien marré ouais t'es chouette belle histoire toi t'étais pas là donc arrête t'étais pas encore là Marie mais t'arrivais très peu de temps bon prochain extrait tu l'as évoqué tout à l'heure Marie j'espère que tu le trouveras super maintenant j'ai fait mon choix de ce que je pense être le mieux pour le bien de tous car elle a des manettes à double moteur solénoïde avec haut-parleur et une interface tactile ça c'est pas Game of notre contrée est divisée en deux très moderne si tu savais frère contre frère tu l'as pas ? le monde de Narnia j'en sais rien je sais pas ça peut pas être ça roi c'est technique c'est Mike Lynch qui l'a trouvé évidemment tu disais c'est pas Game of Thrones et bah si c'est le spin-off de Game of Thrones by South Park que tu as fait tu es vraiment une merguez tu as vérifié ton extrait il a de la chanson l'une sombre et sans pitié l'autre pure et empli de lumière ah ouais d'accord à l'aube du conflit je me tiens seule observant ce qui sera le dernier champ de bataille car l'hiver arrive et je suis une princesse c'est tellement bien vu autrefois lady révérée de la sombre armée j'ai abandonné mon bras au titre de princesse en trahissance de mon bord maintenant j'ai fait mon choix de ce que je pense être le mieux pour le bien de tous car elle a des manettes à double moteur solénoïde avec haut-parleur et une interface tactile notre contrée est divisée en deux frère contre frère c'est génial bon l'extrême il plombe mais bon voilà c'est quand même exceptionnel d'avoir fait le petit caméo qui a pu être fait trop bien et quand même depuis des années South Park c'est William Corrine et qui parle super boulot non c'est quelqu'un qui a créé sa place mais lui il signe c'est juste ça en fait c'est ce qu'il se dit il paraît il me semble aussi il paraît on verra quel bonheur il s'éclate c'est des séries incultes très très lourds très très lourds le prochain extrait te concerne mon cher Guillaume là ce serait bien que oui il y a vraiment que Donald qui a pas fait South Park oui arrête fais péter l'extrême Guillaume pour tout ce que nous avons vécu ensemble j'ai été là pendant 4 ans 4 ans à attendre que vous ouvriez les yeux pour voir que j'étais là pour vous seul le chat l'a trouvé arrête de regarder le chat je vois rien j'ai pas mes lunettes Martine l'a trouvé Martine Sibou c'est pas si Marie Holmes l'a trouvé ils l'ont tous trouvé c'était vraiment ah oui ça y est maintenant ils copient tous on dirait un jeu concours sur Twitch on va taper le mot clair ah c'est super natural il est passé 15 ans non ah les blaireaux ah la copie vous êtes des moutons et là ils sont tous super naturels mais non c'est Castle vas-y fais péter l'extrait ah c'est Castle bah oui c'est Castle ah c'est énorme expliquez moi comment je pourrais croire un instant ce que vous pourriez me dire comment vous pourriez on l'extrait peut-être un peu bas mais pour tout ce que nous avons vécu ensemble j'ai été là pendant 4 ans donc François Fillon 4 ans à l'attente que vous ouvriez les yeux pour voir que j'étais là pour vous seul je pourrais faire le doublage rend l'argent Pénélope oui je suis plus qu'un coéquipier c'est emploi fictif rend l'argent Pénélope rend l'argent Pénélope tu me clips ça tu me le balances un tristan Nathan Fignon François Fillon était fier de la radio oui Genesis ah là là magnifique bon bah tu l'as pas non plus en tout cas acteur culte et qui t'a fait beaucoup là pour le coup j'ai eu des gros gros lignages donc je me souviens pas de tout oh là là ça oui il arrêtait pas en tout cas ça a bien marqué 8 saisons et je le fais maintenant sur tout ce qu'il fait c'est très très agréable alors lui c'est je l'adore voilà je l'adore Nathan Fignon et je pense que c'est un mec bien c'est un mec très sympa je le fais là sur une série qui s'appelle The Rookie ah oui qui est où il est formidable c'est un peu la même recette que Castle d'ailleurs de mélange d'émotion d'humour c'est très chouette et il est adoré par toute l'équipe manifestement il paraît qu'il connaît tous les noms des enfants du moindre technico c'est génial enfin il est guidé je crois que c'est vraiment un mec bien ça se voit et t'as vu je lui demandais c'est comme Magneto-Serge voilà mes pattes le gain ici c'est méga sûr comme on dirait c'est ça bon très bien tu ne l'as pas trouvé mais bon on sent bien l'amour que tu as pour ton personnage enfin le truc d'ailleurs pour rebondir ce que disait Guillaume c'est le vous vous rappelez de Ramsey le personnage pour moi c'est la plus belle ordure un des plus méchants que j'ai vu dans une série dans Game of Thrones et Ramsey l'acteur pareil c'est une crème il venait avec des gâteaux pour tout le monde et tout et quand tu vois il s'est fait pardonner c'est génial le gars juste derrière tu sais il signe pour une autre série où il fait Adolf Hitler sa période aux Beaux-Arts t'imagines les pauvres mais bon il est abonné quand même au rôle compliqué il a la tête un peu il a la tête quelque chose comment te dire voilà mais c'est intéressant de voir que il est un type super gentil en même temps il est comédien mais ça doit pas être facile de jouer des grands méchants parce que surtout quand t'es en plus c'est un vrai gentil c'est vrai que c'est c'est intéressant comme schizophrénie c'est clair en tout cas c'est le plaisir de Guillaume il n'avait pas encore de roule de méchants ça reviendra peut-être peut-être on me dit l'émission des légendes parfait ça me va très bien prochain extrait pour Marie on n'a aucun moyen de savoir de quoi il est capable justement on n'en sait rien c'est bien ce qui fait qu'il est dangereux si John est le dernier espoir de quelqu'un ce n'est plus de volonté c'est de Skynet ah bah c'est plus qu'en 16 non mais c'est sérieux c'est terminé il y a des mots code real Scorsese est toujours viré dans chaque émission on ne sait jamais pourquoi mais voilà c'est maintenant mais t'es sérieux qu'est-ce qu'on fait un quiz c'est le mot trop qu'est-ce que tu mets Skynet tu veux pas dire je m'appelle Sarah Connor oui aussi qu'est-ce que t'as troublé Marie à ton avis j'aurais pu ne pas trouver non mais t'es viré prochain extrait je veux même pas l'extrait je veux plus le voir c'est de la merde c'est de la merde ça t'en vient c'est un labyrinthe vers l'enfer ils nous conduisent tous en enfer tu trouveras jamais le chat l'aura sûrement avant toi ils nous conduisent tous en enfer prison break le dragon l'a trouvé avant toi c'était prison break il découvre son tatouage dans le dos je crois je vais spoil le prochain quiz Cyril Scorsese fait 10 pompes oh non il le fera pas il ne le fera pas et bah oui prison break vraiment une des plus grosses série M6 en début 2000 ça a marqué tout le monde ça avait lancé un style en plus puisque c'était le truc où on était obligé de rester accroché comme 24h là tu ne pouvais pas ne pas enfin les enquêtes c'est vrai que c'était très bien j'ai kiffé ils auraient dû s'arrêter à la une saison pourquoi tu parles de Casa de Papel ça je suis ché il paraît aussi je sais que je suis un des rares encore à ne pas l'avoir vu c'est sûrement douloureux la série s'arrête fin de la saison 2 je prends note c'est dommage je ne vais pas te trop prolonger tu es peut-être encore mieux arrêté c'est peut-être le seul qui n'a pas du tout aimé Casa de Papel toi tu n'as pas aimé 1-2 j'ai adoré pas accroché du tout j'en regarderai parce que bon voilà par curiosité j'arrêterai la saison 2 je t'écouterai pour moi c'est un chef-d'oeuvre enfin peut-être pas un chef-d'oeuvre mais j'ai adoré fin de saison 2 c'est bon c'est fait il n'y a pas besoin d'aller plus loin c'est ça le dernier extrait te concerne encore je l'avais oublié mais après on s'est dit comment on peut passer à côté de ça tu savais ce que j'ai perdu tu n'oserais jamais justifier ta conduite ça t'est déjà arrivé de dire à la personne que tu aimes le plus que tout va s'arranger alors que tu sais que c'est le contraire oui je sais alors Harvey Dent ah bien vu bien vu Harvey Dent ah oui le fameux et c'est la scène finale avant qu'il passe il est en train de il est en train de dire au commissaire Gordon que exactement mais on en a l'extrait on en a l'extrait bien évidemment un comédia qu'on se partage pour se souvenir ah oui ça je le savais par contre toi tu ne savais pas tu viens de nous découvrir on en a parlé ensemble ça t'es déjà arrivé de dire à la personne que tu aimes le plus que tout va s'arranger alors que tu sais que c'est le contraire bien attends toi à savoir ce qu'on ressent Gordon alors tu pourras me regarder dans les yeux et me dire que tu es désolé Dent ne vous en prenez pas à ma famille non juste à la personne que tu aimes le plus cette gueule trop bien alors je ne sais pas si tu connais cette anecdote j'en profite pour rebondir là-dessus est-ce que tu sais comment j'ai eu le rôle par copinage encore une fois la coucher les deux non en fait c'est tout simple je faisais Max la Menace avec Génie à Saint-Ouen et Génie me dit écoute mon petit Constantin j'ai une bande-annonce chez Cinephase est-ce que tu viendrais faire la bande-annonce puis après on prend ta voiture pour aller à Saint-Ouen donc c'était un peu intéressé de la part de Génie mais voilà je dis bon oui pourquoi pas et la bande-annonce c'était ça elle me dit tu fais le petit blond là je fais le petit blond et puis après effectivement trois jours après elle me dit ouais le client te trouve très bien t'as le rôle magnifique magnifique comme histoire belle histoire et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure Philippe Vincent il a une scène avec lui et il s'est levé parce que lui aussi il faisait à l'époque à René IV il s'est levé il avait des Génie à dire non non c'est pas toi alors Philippe il s'est rassiné ah merde et il avait fait Eric Eric Roberts du coup et ils n'ont pas trouvé assez lourd Philippe et ils ont pris Michel Vigné pour le ah oui effectivement ça marche aussi très bien nous on avait terminé avec ce quiz nous allons retourner au StreamVF pour cette dernière partie la dernière partie de StreamVF bah je te dis fais les jingles tu pourras fais les au jeu je le ferai en énergie il fait StreamVF elle descend bim mais c'est très de la merde non non je ne peux pas pas la faire ça sinon après ils vont me dire qu'est-ce qu'on est très content timide d'arbois ah non c'est le boss de fin de guerre du doublage clairement on va passer très rapidement parce qu'on pourrait passer encore deux heures d'émission mais le temps court le temps file regardons mais tu sais quoi Nico passe les deux extraits à la suite de Guillaume et de Constantin et on parle de jeux vidéo bien entendu j'ai compris ça m'a l'air très intéressant seulement je suis convaincu qu'à la première occasion tu me poignarderas quand j'aurai le dos tourné écoute-moi bien Bertrand tu veux que je sauve ta ville tu veux que je tue la bête fais-moi sortir d'ici et dégage de mon chemin en résumé le changement est bon accueillez-le votre roi est vivant réjouissez-vous et Yuma attend telle une sentinelle elle attend venez donc ne dénature pas son travail contente-toi de le perfectionner d'accord mais tu peux tu peux la poser par là-bas le manger grâce comme tu voudras je vais je vais simplement je répète ton contrôle ici les perviers de la cité 723 il y a quelqu'un aucune réponse ou aucune fréquence même pas celle d'urgence qu'est-ce qui peut bien se passer là-bas vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite et bien oubliez ça foncez alors totalement improbable c'est Peter Dinklage qui fait lui ce rôle alors le premier destiniste c'était Peter Dinklage qui faisait donc le spectre et la saison 2 ils l'ont viré je ne sais pas pourquoi incroyable on a peut-être demandé trop d'argent c'est comme ça c'est pareil j'étais en vacances on m'a appelé on m'a dit j'ai un jeu c'était chez Iphigénie et puis ils m'ont dit voilà tu prends combien pour Dinklage il est sûr il a dit 20 000 ils ont dit pas de problème ça a signé tout de suite c'est ça et ce qui est drôle parce qu'on a entendu pendant l'extrait quand je présentais l'imparfait ça va c'était CR et du coup on avait un chroniqueur qui était responsable de l'édito et qui était Sylvain Trinel Destiny 2 voilà et ça on spammait c'est Destiny 2 ils nous foutaient du Destiny Destiny 2 voilà dans toutes les émissions on n'en pouvait plus Destiny 2 Sylvain on t'embrasse tu vois je fais même des émissions pour toi Sylvain c'est quand même fou je sais qu'il ne regarde pas le mec est un pro VO je ne sais pas comment je fais pour travailler avec lui lui et Norman Genius ça c'était voilà trop de temps bon j'étais obligé d'en parler et on en parlait pendant le le Magneto parce qu'on était pressé par le temps mais sur Pagan Min Goldé écoute je me régale enfin voilà jeu vidéo c'est particulier parce que tu enregistres des fichiers etc ce qui fait que moi je ne suis pas joueur donc voilà mais tu n'as aucune idée moi je n'ai aucune idée du produit final du rendu donc on te donne on te montre des bandes annonces qui sont déjà sur Youtube etc voilà et puis voilà mais j'adore le personnage il est totalement cyclotique il est complètement et je l'ai refait dans Far Cry 6 là et c'est cool quoi j'aime bien ce personnage je crois qu'en VO alors je ne connais pas le nom du comédien mais je crois qu'en VO c'est le même comédien qui a fait une famous enfin il y a des Américains qui sont vraiment spécialisés spécialisés en jeux vidéo et donc manifestement Troy Baker nous on les répertorie pas trop comme on répertorie les comédiens de doublage mais on les suit manifestement enfin les boîtes voient que c'est le même comédien il y a des tueurs c'est Nolan North Troy Baker c'est les Eurostas ils se tapent les jeux ah ouais c'est lui qui fait dans Last of Us qui était une famous seconde son que j'ai fait je l'ai doublé pourtant sur Last of Us il fait Joel c'est Cyril Monge je suis content de dire que c'est le grand écart mais le mec c'est une star complète toi tu as fait une famous 3 je crois non ? ouais on peut appeler ça le 3 le fils ou non c'est rien à voir j'ai pas fait le 2 donc je sais pas de quoi il parle mais je sais que nos histoires n'ont rien à voir c'est génial que ça revienne passons à la fin de cette émission moi ce film là ça a été le film que ma fille a regardé tous les jours en boucle alors ma fille est un film de voiture et cette scène on l'a choisie parce que c'est toute la nuit toute la nuit c'est l'extrait c'est que je peux me permettre de te rappeler que la loi oblige les routiers j'adore c'est que je le vois exceptionnel c'est Julien qui l'a dirigé mais t'inquiète pas Mac je te tiendrai compagnie je te ferai la conversation Guillaume Canet toute la nuit tu les connais par cœur je connais chaque réplique du film tu m'étonnes il est génial quand t'aimes les sports mécaniques ce film il est exceptionnel et c'est là que j'interviens avec mon personnage pour le rôle que j'ai mendié oui c'est ça tu as dû faire un petit passage ta signature vocale me fermer trois lignes mais j'étais tellement heureux et du coup Mac mais t'as dû le faire dans masse de jeux de trop de vérités ouais ouais je l'ai pas mal suivi je l'ai pas mal suivi il tourne plus beaucoup il y a eu Carze il réapparaît dans un Carze mais surtout j'ai fait plein de voix de répondeur avec parce que tous les potes qui avaient des petits garçons et qui leur disaient bah tu sais je connais le comédien qui avait la voix de Mac dans Carze alors le nombre de fois que j'ai pu faire des voix de répondeur où j'ai laissé des messages d'anniversaire tu sais les messages c'est les 5 ans de mon fils ce soir tu leur verras un message avec la voix de Mac bon anniversaire justement vu qu'on est là-dedans tu tournes pile au bon moment If It Man on te demande de dire avec la voix de Cole McGrath la bête arrivait et je serai prêt la bête arrive et je serai prêt c'est ça ? ouais c'est quoi la voix de Cole McGrath c'est une fameuse j'imagine oui je sais pas il y a un côté très intérieur la bête arrive et je serai prêt voilà je l'ai demandé c'est fait c'est magnifique ouais bon en tout cas non monsieur ça doit être quelque chose à peu près en tout cas meilleur Pixar pour moi moi qui aime les voitures il est dans les détails pour moi le 15 après c'est trop ça part dans les aventures le 2 c'est James Bond mais le premier c'est vraiment le sport mécanique t'as les boulettes de gomme sur les rebords ça parle beaucoup les banking ça peut pas beaucoup parler à vous je chiale putain je pense que t'as réussi je pense que t'as réussi meilleur Pixar un angry Toy Story oui bah oui bah oui non mais c'est pas pareil Toy Story mais pour moi pas de sport mécanique ah bah c'est autre chose allez on parle aussi d'une série dans laquelle nous doublons c'est la série la plus sous-cotée de l'histoire je parle bien évidemment de succession très sous-cotée alors je cède à ton intimidation je voulais pas te faire de chantage mais c'est ce que tu fais petit enfoiré Greg je te fais grimper les échelons ok nouveau grade grosse augmentation et un bureau tout confort fini l'entraînement tu peux quitter les brassards tu sautes dans le grand bain t'es content ouais ouais je suis content espèce de sale non mais regarde-toi bon ils sont où ces documents je te le dirai jamais t'es vraiment un salaud premier non sale enfoiré alors c'est les aventures d'un groupe de médias avec toute une famille qui est un peu comme les Bollorés mais en version Etats-Unis New York Maxi Pététune et que c'est tous des bâtards et là c'est drôle c'est que toi tu fais le bonhomme là mais en fait t'es le larbin de la famille et il le traîne mais pas incroyable elle est incroyable tu sais qu'on a on a pleuré de rire le jour avec Benoît parce qu'à un moment donné attention à ce que tu dis il est ah oui je ne peux pas spoiler c'est une réplique c'est une réplique je ne peux pas la réplique je ne sais pas si en contexte tapez sur la truite et mettez-la dans le panier il parle de lui c'est énorme justement comme tu parles le larbin c'est vraiment le larbin mais il est un personnage incroyable c'est la série qui est sur mon petit programme de spectateur tu vas vraiment et Donald ce qu'il fait tu sais je me suis même dit mais il a été écrit pour toi et c'est le petit frère de Macaulay Culkin oui oui et je le trouve bien meilleur moi je trouve il a plus de moi je m'éclate il a été écrit pour toi lui c'est un enfoiré donc c'est pour moi ouais non mais c'est plus mais c'est plus que ça parce qu'il y a plein il y a plein de couleurs il y a plein de petites couleurs intéressantes et puis alors je ne te dis pas quand tu écoutes Donald tu fais non il se fait chier quand il fait le rôle on sent bien ça s'entend ça s'entend je n'ai rien à faire j'envoie des tweets pendant que je fais les trucs non vraiment gros gros on vous invite à la regarder c'est sous côté total c'est sur mon programme alors elle va être tu sais elle va être culte ça va être la série culte qui n'aura pas l'audimat on dit ça de Silicon Valley 6 saisons et puis personne ne l'a vu alors que c'est les shaders mais c'est du HBO je ne comprends pas et des fois ça passe à côté c'est improbable ça a gagné des prix quand même ça a gagné pas mal de prix oui mais aux Etats-Unis en France aux Etats-Unis quand j'étais en 2019 là-bas il y avait des trucs dans Times Square des immeubles antiques mais ici c'est pas passé mais regarde là Marie-Anne ouais je regarderai les deux et en parlant de regarder quelque chose on regardait le dernier extrait qui te concerne toi on a galéré à 2h du match j'envoyais des trucs à Real Scorset j'ai dit je trouve rien il n'y a rien il n'y a que des trucs sur Narnia c'est que des clips fan-made avec des musiques de Backstreet Boys j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites les gars des montages musicaux et il a trouvé un extrait bravo t'es plus viré c'est l'extrait c'est maintenant il faut prévenir les autres mais on ne peut pas le laisser comme ça Lucie on doit prévenir tout le monde il nous faut les arbres j'ai trouvé qu'est-ce que je te dise j'ai trouvé une autre scène où tu tirais des flèches et tu disais arrêtez je parle pas ça il n'y a rien je te dis que c'est elle c'est Marie Thiemont j'ai scrollé 30 minutes sur Youtube pour trouver un extrait je te jure qu'il n'y avait rien sur le monde de Narnia tu cherchais spécifiquement c'est en Narnia c'est en Narnia non surtout sur Hôtel on peut trouver des trucs sur Hôtel je pense que oui ça a une légère mauvaise foi je vous promets il n'y avait rien il n'y avait rien vraiment petit aparté pour Asseurs du Dragon je suis sûr qu'il est très bien Sébastien Hébron mais StreamVF c'est sur le déclinage qu'on fait nous ici en France donc je ne le ferai pas sur les autres pays francophones voilà en tout cas je suis sûr qu'il bosse très bien mais voilà on a dû chercher réponse tu vois j'ai réponse oui mais moi c'est Narnia que j'adore ah alors oui mais moi c'est Narnia que j'adore et c'est sublime vraiment c'est une trilogie je crois oui il me semble c'est vraiment archivieux maintenant mais oui oui je crois qu'il y en a eu trois c'était chouette Vincent a tourné dans deux Vincent Grasse tu me l'apprends je crois qu'il est acteur dedans tu me l'apprends Monde de Narnia je ne sais pas non mais c'est vrai que c'est des trucs chouettes il a tourné dans tout en fait d'ailleurs Vincent m'avait dit qu'il avait serré la pogne à Dinklage il y avait des scènes ensemble et tout ouais ouais dans le deux je crois pardon par rapport à Dinklage c'est quand même un cas à part parce que très souvent quand tu fais un comédien à l'image comme il est dans Game Of ou dans Mon Dîner chez Hervé etc magnifique film sur Netflix je crois non OCS tu n'es pas forcé de le faire quand il fait une voie de narration de tel documentaire ou la petite bestiole qu'on a vu dans le jeu vidéo etc tu n'es pas forcé de le faire et toi tu le gardes et j'arrive à le garder j'ai eu ça sur des documentaires sur les tyrans tu fais quoi auprès des clients ? bah rien écoute j'aimerais bien moi pour toi je t'ai entendu à sa fin j'ai regardé une série de documentaires sur les tyrans sur le parcours des tyrans absolument c'est l'inclair je ne pense pas la même question de quoi ? il y a une personne qui a posé trois fois la même question du coup j'ai quand même envie de lui répondre du coup pour Okai c'est oui c'est moi qui fais la voix de la nana je l'ai vu passer et moi je suis là genre je parle on nous parle de Jujutsu Nanami je suis désolé je ne sais pas ce que c'est c'est un manga que j'ai fait Jujutsu Nanami on m'a fait remarquer que les 2h05 hors taxe étaient terminés bien évidemment mais on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de ton actu Marie Thiermont c'est ton moment promo Arthur fait toujours le moment promo avec des petites photos qui passent de ce que tu fais au théâtre tu joues au théâtre en ce moment on va faire à partir de demain jusqu'au 21 novembre au théâtre des quartiers d'Ivry un spectacle qui s'appelle Istiklal qui veut dire indépendance en arabe c'est une histoire d'amour entre une jeune femme française d'origine irakienne et un jeune homme français et on suit cette histoire d'amour dans laquelle interviennent les fantômes de la lignée de Leïla qui influent sur le présent donc du coup ça va se jouer tous les jours ça va se jouer tous les jours à part jeudi là et lundi prochain ça se joue tous les jours à 20h30 on est 10 et c'est des sujets un peu graves mais c'est traité avec humour il y a de la danse on est plein voilà rappelons le théâtre le théâtre des quartiers d'Ivry j'y suis allé deux fois récemment je n'y étais pas allé depuis que je suis installé à l'ex-manufacture des œillets à Ivry l'accueil est d'une qualité le lieu est magnifique le lieu est magnifique qui est bien les spectacles sont bons ça c'est vrai mais en tout cas la partie bar ils sont adorables ils sont hyper bien la partie accueil avec le pass sanitaire les machins des trucs un peu chiants actuel t'es reçu avec des grands sourires t'as une consigne pour le casque de moto t'as une qualité je l'ai dit au directeur du théâtre je ne sais pas comment il s'appelle Nasser Djemaï on a fait la fête avec lui après dans le spectacle qu'on allait voir et on a fait la fête après et en partant je lui ai dit l'accueil ne changeait rien c'est parti c'est cool tu joues combien de temps ? comment ? il y a 400 places on joue du 10 novembre demain jusqu'au 21 novembre vous savez ce qu'on va faire je suis en vous c'est à 20h30 venez allez-y et puis à la fin vous dites je viens grâce à un stream VF vous êtes à l'avenir parce que sinon j'ai l'air d'un coup et elle commence demain donc du coup je vous laisse imaginer le sacrifice que c'est pour elle de venir pas répéter jusqu'au bout du bout j'ai eu le droit de partir plus tôt mais logiquement je devrais être au théâtre mes copains y sont peut-être encore elle devait y être elle est là pour nous pour être sur stream VF donc autant vous dire il faut y aller au théâtre d'Ivry 10 jours et après c'est en tournée en Ile-de-France et voilà le code c'est on vient pour marier pour le bar il faut dire ça non en tout cas j'espère que ça fonctionnera on te dit un gros merde comme on dit entre nous c'est déjà la fin de l'émission mais avant tout ça nous allons faire la petite pause syndicale avec le polaroïd que vous voyez sur le plan large ça commence à être bien plein non non mais reste assise par contre c'est Guillaume et moi qui allons nous bouger oh là là j'ai mon micro qui tombe oui prends le temps les gars c'est la fin de l'émission j'en profite c'est notre moment mais te mets pas trop loin en tout cas sinon ça va être encore ça va être encore noir de toute façon on te voit les gens te voient regarde regarde toi dans le retour vidéo parfait j'étais à peine installé il est sur une jambe dans le mouvement dans le mouvement c'est lamentable et juste avant de faire les remerciements tous ceux qui repartiront avec les cadeaux bien évidemment je ne vous ai pas oublié alors pour le Malcolm du coup j'ai trouvé plein de posters comme Jean-Louis Fort habite loin oui et bien du coup ceux qui repartent avec les cadeaux auront un poster que j'ai réussi à trouver qui a été fait imprimer sur mesure pour nous qui sera dédicacé par toute l'équipe ça ça va être bien bien cool donc du coup pour les cadeaux de cette émission Xavier Trimolet la famille toujours Amélie Vanèche cadeau spécial très évidemment pour toi Valentin Dupont Maya Mellet Stéphane Pelliccioli Anaïs Lejeune c'est la famille la famille qui soutiennent l'émission Nathanael Alan Poirel excuse moi parce que non je vais cliquer sur le nom pour avoir le nom complet il faut quand même Nathanael le costumé Rodier voilà parce que je ne vais pas dire quand même juste le prénom Alan Poirel Gélor Picon Nicolas Villain Selma Auclair Yann Perez-Agoun Laetitia Talec Antoine Rigaud Stéphane Arcelier Kevin Desgranges Valfi number one voilà pour vous vous repartirez avec des cadeaux alors du coup sur du Game of Thrones on va évidemment partir sur des DVD je vais venir vous faire chier en ce jeu je fais t'es où demain t'es à Sonodi avec mon marqueur t'as pas un crayon 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 pour que je ne fasse signer mes DVD je dis non j'ai pas un crayon avec ton sac à dos j'avais mon coffre de la Smart qui était plein de DVD il m'avait pris pour des marchands de marché tu m'as agressé j'en avais partout j'avais du sens t'as pas un Posca non les trucs tombés du camion je fais pas de business c'est pour les remerciements StreamVF et bien évidemment j'en les ai pas là parce que je peux pas les donner mais tous les subs évidemment vous repartez aussi avec un cadeau pour tous les supporteurs de l'émission elle est bien le petit Polaroid cool je suis pas flou non t'es pas flou je te jure t'es pas flou en plus c'est bien vous n'allez pas manquer Koh Lanta au pire il fait il n'en restera qu'un vous allez pouvoir y aller tranquillement j'en profite pour remercier évidemment Western Digital Black sans qui cette émission n'existerait pas merci Gary qui est avec nous aujourd'hui yes Mini 12 Prod toute la team Antho Reel Scorsese pour tes montages finalement t'es pas viré Tristan aux réseaux sociaux Fabien merci pour la création graphique on s'améliore franchement ça commence à vraiment avoir de la gueule le grand l'immense le boss Nicolas Cardel à la réalisation c'est mon pat le gain à moi il faut le dire Erwan Jamais à notre ingénieur du son et tout le staff Webedia qui nous permettent de réaliser l'émission Anne Duval Marion Martins et puis évidemment vous mes invités merci Guillaume merci bon moment j'étais très content de pouvoir discuter ah bah ça a été un grand plaisir tu sais qu'on discute jamais on ne fait jamais ça j'allais rebondir là-dessus j'allais te dire bah oui c'est vrai on se voit jamais on parle jamais de métier c'est bien ce que t'as fait sur Breaking Bad on a peu de temps on se croise peu c'est ça en tout cas merci à toi Constantin merci à toi Donald tes réseaux sociaux tu es sur Instagram quel est ton compte ? oh bonne question non non c'est Constantin non non si si c'est Constantin pour la papa c'est très simple tu m'as fait peur très simple et tu es photographe bientôt des expos pour l'instant non pour tous les ça sera la prochaine je pense que ce sera sur l'île de Ré donc ceux qui sont là-bas à côté de Paris port de Saint-Cloud c'est ça pas de bouchon pas de pont à travers tout va bien et toi tu joues là bientôt ? oui alors pas dans un beau théâtre parisien comme enfin proche Paris comme Marie mais oui je reprends un spectacle qu'on avait créé juste avant le confinement qui s'appelle Le Sommeil des Diables et qui est un spectacle immersif qui se joue dans le noir donc les spectateurs ont des lunettes comme pour dormir dans les avions il y a une bande son d'enfer il y a un mec qui a fait une bande son d'enfer ça raconte les trois derniers jours d'un couple de volcanologues qui est mort sur les pentes du mont Hunzen au Japon en 1991 et c'est leurs trois derniers jours puis il y a des flashbacks sur leur jeunesse et tout moi je fais le volcanologue au moment de sa mort et on est une super équipe de toute façon c'est dans l'actualité donc c'est un peu comme tu fais un truc sur la vie du Christ et tu dis me spoil n'est pas la fin c'est ça comme Titanic comme Titanic c'est où on nous demande Jager nous demande et voilà et donc les deux prochaines dates c'est début décembre le 3 décembre dans le nord à Fourmy c'est près de la frontière belge à côté de Bev si il y en a qui sont à Fourmy ben viens d'y je vais pas y aller je vous le dis je vais pas passer je vais aller à Bev je vous le dis j'aime bien aller boire une petite bière à Chimé mais bon va boire une bière à Chimé elle est très bien mais Fourmy on connait bien on leur passe le bonjour par rapport à Valenciennes c'est à côté de Valenciennes pas du tout à ce point là Bavet c'est pas ce point là tu vas trop loin je suis pas je sais qu'on veut parler de c'est n'importe quoi merci Marie ça n'est pas la question ça n'est pas la question je te salue je te dis merde merci vraiment nous a fait un plaisir de venir alors que ton actualité est plus que chargée ah oui merde 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 voilà je prends je prends c'était trop bien je pense que je n'ai oublié personne parce que ça à chaque fois j'étais merde j'ai oublié ça et le live est fini merci à vous pour votre fidélité ah oui vous m'avez demandé de quoi on va parler tu dépasse trop Donald m'en remercie de rire qu'est-ce qu'il dit tu dépasse trop oui je dépasse trop 17 minutes oui bref Koh Lanta a commencé mais le jeu de confort n'est pas arrivé ne partez pas je sais pas je l'enlique ou pas le prochain stream VF ou pas bien sûr oh bah oui alors le ginex ça fait ah oui si ça y est tu me l'as dit tout à l'heure voilà vous l'avez trouvé bon vous l'avez bien évidemment on va kiffer tous ensemble dans 15 jours merci à vous de nous avoir regardé et puis si vous nous regardez sur Youtube n'hésitez pas à venir en live parce que c'est aussi ça le direct et on le kiffe oui ça leur plaît ça leur plaît et oui le finance de Daner on va kiffer avec Greg Germain et les autres je ne vous dis pas la voix de Will Smith ciao ciao c'était stream VF au revoir ciao 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 ciao